Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccorolib, 33ème épisode de cette saison, quatrième et dernier épisode de cette saison également au Japon, de ce petit arc que vous avez l'air d'avoir apprécié et vous nous avez accompagné tout le long. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec, malheureusement pour le live, beaucoup de bugs. C'est le dernier épisode, donc ça peut arriver, mais on a eu des soucis de son, des soucis de connexion, etc. On en est arrivé à la seule et unique solution possible, à savoir faire l'émission hors live, parce que là, du coup, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème et ça fonctionne nickel. Donc je suis content de pouvoir faire une petite émission en duo pour terminer avec, en plus, un duo qui est venu pendant mes vlogs et qui nous a aidés avec mon groupe à pouvoir visiter et découvrir Tokyo. Je suis avec messieurs Japania FR et messieurs, monsieur, pardon, Ishiban Japan et Kéi Gigi. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Voilà ! On sent une belle amitié entre vous ! Écoute, on va très bien. Toi, t'as le crâne rasé, toi, t'as ta belle chemise. Je pense qu'on est bon. Il manque juste la connexion, mais c'est pas très grave. Une veste, on n'est pas une chemise, monsieur. C'est toi qui as une belle chemise, par contre. Tu veux nous le montrer, c'est ça ? Un peu froissé ? Un peu froissé, effectivement. On refait un petit peu l'intro de tout à l'heure, c'est beau, mais effectivement, regardez-moi ce crâne rasé, tout propre, fait par Joël et qui est West Coast Barber, en direct de la petite salle de bain de l'ici Japon Village. Et ça fait plaisir de pouvoir être beau et apprêté pour des invités qui le sont tout autant. Écoute, ça fait plaisir d'être invité par le général Zak Nani et d'avoir en sa compagnie le grand vizir. Moi, à côté, je suis rien, je suis invisible. Envers luisant, verisible. Voilà. Et lui, c'est l'illustre amine de Japania. Ce gus, je l'admire, je suis grave sans fan. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a fait pas mal de t'allèges. Franchement, vous avez été fort dans le fait de refaire quelque chose. On va refaire un truc un petit peu improvisé quand même. Parce qu'on n'a pas discuté du live ou quoi que ce soit. Réel, réel. Vous avez passé un bon week-end ? Très bien, écoute. Petit festival. En ce moment, il y a un grand festival justement à Tokyo. Il s'appelle comment ? Kandamatsuri. C'est un des trois plus importants du Japon. D'accord. Donc voilà, très animé, beaucoup de choses à faire. C'est à quelle occasion ? C'est en fait pour célébrer, à chaque fois pour des divinités différentes ou quoi que ce soit. Mais là, en gros, c'est les protectrices de Tokyo. D'accord. Parce que j'ai vu, je crois que ça a porté des trucs très très lourds sur l'épaule, non ? Ouais, ouais. Mais ça va. C'est un peu galère, ça fait très très mal. Mais c'est une superbe ambiance à chaque fois. Je vois. Toi, t'as pas fait un tour à ça ? Moi, j'ai fait que manger. Je viens de m'enquiller un kilo et demi de nouilles. Ok. J'ai fait ce qu'on appelle un wanko soba. C'est une sorte de challenge japonais où en fait, tu manges des nouilles, tu finis ton bol de nouilles, on te resserre immédiatement. Et le challenge, c'est de savoir combien de bols de nouilles tu vas pouvoir manger. Du coup, là, je me suis enquillé 155 bols. Autant dire que je suis bien. Je suis plutôt bien. 155 bols ? C'est des petits bols. Des petits bols, ça représente à peu près un kilo et demi, deux kilos de nouilles. Ça va, ça va. Wanko soba à Yokohama. Donc, vous pouvez tester, c'est accessible à tous. Mais au bout du centième, mec, il n'y a plus de plaisir, non ? Au bout de 80, déjà, tu commences à prendre un peu moins de plaisir. Mais après, si t'es bien accompagné, t'as pas envie de perdre la face, tu vois. Tu te dis, bon, moi, je suis un bonnet ou pas ? C'est vrai. Donc, t'y vas. T'es le dernier à avoir été ou ? Ah, bah ouais, quand même. Bien sûr. Moi, je suis un food challenger. J'adore ça. Ah ouais ? Je suis un gamin, en fait, dans tout ce qui est jeux, challenge, etc. Du coup, bah, voilà. Je suis pas mauvaise dedans. Moi, je t'ai découvert avec la vidéo avec Gurky. Où tu l'accompagnes et où on vous fait plein de trucs. Exactement. C'était génial. Il était super sympa. Et on est allé à Togoshiginza, qui est l'une des plus grandes rues commerçantes du Japon pour tout ce qui est un peu street food. Super sympa. 1,2 km de street food, de magasins, etc. Donc, on a testé pas mal de choses. C'était super cool. Vous étiez régalé. C'est beau, c'est beau. J'ai envie de tester ce truc des sumo. Tu penses que je peux taper un 155 ou pas ? Tu peux... C'est pas la taille qui compte. C'est la façon dont tu tises ton oesophage, en fait. Ton estomac va faire la différence. C'est vrai. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Tu peux taper. Mais attention, les records, je crois que c'est dans les 400, 500. Facile. Les sumo, ils encaissent. Bon, à côté, on est petits joueurs. Donc, ce serait beau que toi et ton équipe, vous alliez là-bas et vous testiez un peu tout ça. Tous ceux qui connaissent les trucs de bouffe un peu comme ça, de gens qui bouffent des quantités astronomiques, ils se rappellent de l'ancienne Furious Pit. Ça te dit un truc, Furious Pit ? C'est des Food Challengers. Ouais. C'était un Food Challenger américain. Et lui, dans les années 2010, 12, 13, 14 sur YouTube, il faisait des vidéos très produites, mais où il dégommait des pizzas immenses comme ça. Il dégommait des burgers, des hot dogs et tout. Et après, derrière, il était putain musclé, tu vois. Il y a une Coréenne qui fait ça, je crois. Il y avait la mode à un moment. Ah, les mukbangs. Même, elle mange des trucs un peu avec ses mains, un peu dégueulasses. Ouais, c'est les gros mukbangs, etc. Et après, il y avait un Food Challenger japonais très connu. Il s'appelle Kobayashi, dans les années 2000-2010. Il détruisait toute la compétition. Il détruisait les Américains en termes de hot dogs, de pizza, etc. Et il était tout maigre. Donc, en fait, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste, en vrai, de l'entraînement, tout simplement. Et ouais, mais il faut faire un peu attention, parce que vraiment, que ce soit qu'il bouffe, ou alors ceux qui boivent. Genre, il y en a un, il s'appelle... Oh là là, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un Américain. Et lui, il boit, comme je t'ai dit, genre des sodas de 2 litres, comme ça. Il les encaisse, etc. Et après, il fait des gros rots. Oh, son blase, il est vraiment insupportable. Je ne me rappelle plus, mais c'est un petit peu hors sujet. Donc, on va se recentrer tranquillement. Est-ce que c'est votre première interview ? Peut-être, oui, je ne sais pas. D'après la fois, tu fais une émission comme ça ? Sur Twitch, ouais. Alors, on avait fait une émission, nous, déjà, il y a deux ans. Donc, c'était un peu différent, puisque c'est nous qui interviewons les gens. Mais sinon, oui, je pense. Ah non, quoique, on a fait Manga Sure. On a fait Manga Sure, mais après, on ne se livrait pas autant. On donnait notre avis sur des points d'actualité, sur des mangas, des animés et tout. Donc, c'est vrai que dans cet exercice-là, pour moi, c'est une première. Moi, je suis content. J'ai envie d'entendre un petit peu, après avoir fait Louis, après avoir fait Thève, l'avis des franco-japonais, enfin, franco-japonais, des créateurs francophones qui sont au Japon. Je trouve ça fascinant. Et ça, ça me chauffe de fou. Vous avez fait quoi un peu cette semaine ? Parce que toi, Gigi, t'es venu à un moment cette semaine nous accompagner. On a pu faire le quartier de Sugamo avec pas mal de personnes âgées. Toi, hier, tu nous as fait faire Odaiba. C'était également très, très sympa. Alors qu'il pleuvait, ça nous a permis de passer un bel après-midi. Elle s'est passée comment, votre semaine ? Écoute, très bien. J'ai fait plusieurs choses. De toute façon, on va sûrement en parler au fil de l'émission. Mais j'ai guidé des personnes. C'était avant-hier. Aujourd'hui, j'avais festival, justement. Un événement avec les Japonais. Plein de trucs comme ça. J'ai fait du montage vidéo aussi. Donc, il y a plein de choses différentes, en fait, chaque jour, des trucs différents. Et moi, j'étais au bureau du lundi au vendredi parce que la création de contenu, ça reste une activité que je fais sur mon temps libre. Donc, j'étais au bureau, je fais du marketing. Donc, voilà. Puis après, sur mon temps libre, je suis parti me faire des petits cafés, faire la création de contenu et vous rencontrer aussi. Donc, c'était super cool. Tu fais du marketing dans quoi ? Je fais dans du... Alors, c'est tout ce qui est niveau de langue, apprentissage de la langue. Donc, je markete tout ce qui est... Enfin, webmarketing, etc. Donc, pour une boîte américaine. Donc, c'est plutôt cool. Depuis que je suis arrivé au Japon, en fait, je fais ça. Putain, c'est génial, ça ! C'est bien ! Genre, c'est les applis qui apprennent à parler ou alors qu'ils donnent des cours ou des trucs comme ça ? Voilà, c'est ça. C'est une sorte de compétiteur de tout ce qui est Rosetasto, No Duolingo, etc. Donc, on propose pas mal de langues différentes, etc. Et donc, en fait, ça a été mon premier taf au Japon Donc, c'est cool. Ma vie au Japon, c'est pas que la création de contenu, c'est aussi une vie de... De travailleur classique. De travailleur classique aussi, voilà, c'est ça. Non, c'est bien, parce que c'est rare, moi, que je reçoive des créateurs de contenu qu'il y ait encore un travail à côté de leur création de contenu. Donc, ça permet aussi de parler un peu de quelque chose de différent. On va commencer gentiment avec la phrase que mon gars Yass encore aime bien imiter et que vous connaissez sans doute. Je vais vous demander, à tour de rôle, de vous présenter qui êtes-vous, d'où venez-vous et qu'est-ce que vous avez fait à l'école ? Quel a été un parcours scolaire, s'il vous plaît ? Eh bien, Guigui, 32 ans, né en 90. Je viens de hier, dans le 91. Et donc, moi, j'ai fait un bac L, donc des études littéraires. Voilà, parce que... Toujours la verve affûtée. Et non pas la verge... Non, c'est marrant. Je te jure, j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce qu'il va leur l'oser ? Non, non, non. Mais bref, donc voilà, études de lettres, licence de lettres modernes appliquées. Donc, voilà, littérature, tout ça. Et après, changement, dans une école privée pour faire... J'étais en alternance pour faire de la communication web, des trucs comme ça. D'accord. Et alors, tu connais certainement Pendreze. Oui, totalement. Eh bien, on était ensemble dans la même classe, justement. Le monde est petit. Le monde est très petit. Le monde est petit. Pendant trois ans. Et puis ensuite, dès que j'ai terminé ça, j'ai validé mon master et j'ai eu l'occasion de venir vivre au Japon, justement, de mes vidéos. J'avais déjà commencé. Et donc, voilà, je suis venu ici et depuis, je ne fais que ça. Yves, un doute, on a intérêt pour le Japon à la base. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la culture qui s'est exportée ? Peut-être un truc familial ou c'est quoi ? Comme beaucoup, animé, manga, ça part de là. On grandit avec ça. On a chaque jour à la télé depuis les années... Fin des années 80. Donc, ce qui fait qu'on intègre certains éléments de la culture japonaise sans s'en rendre compte. Parce que dans chaque épisode, même des trucs comme One Piece qui se passent dans un autre monde ou quoi que ce soit, on a des trucs avec les cerisiers, on a des festivals, on a des onsen. Tout le temps. Donc, en fait, on intègre tout ça et ça nous donne envie sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'on appelle ça le soft power. C'est vrai. Et en fait, après, un jour, on se dit, c'est vrai que le Japon, on peut y aller. Autrefois, on pensait que c'était quand même assez difficile. Ça coûte cher, il faut un visa ou quoi que ce soit. C'est difficile si on ne parle pas la langue. Donc moi, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Mais un jour, j'ai un pote qui m'a dit, mais tu sais que c'est juste tu réserves un hôtel, en faisant des vidéos. Et ensuite, ça m'a donné envie de continuer. Je suis revenu régulièrement. Et toi, Amine ? Du coup, Amine, 31 ans, je viens du 78 de Versailles. J'ai fait un bac ES. Voilà. À la base, je voulais faire un bac L parce que je voulais faire du journalisme. Ce qui me parlait le plus, etc. Mais on m'a dit que c'était une voix qui était bouchée. Donc, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose de généraliste. Bac ES, suivi d'un DUT, technique de commercialisation. Et je me suis dirigé ensuite vers une école de commerce. Donc, voilà, je fais Schéma. Et durant mon cursus, j'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire au Japon. D'accord. Donc, j'ai fait un semestre à Hiroshima. C'est bien, ça. Ouais, c'était cool. En fait, j'aimais déjà la culture japonaise parce que, comme Guigui, j'ai grandi avec le club Dorothée, avec les animés, avec les mangas, etc. Donc, j'avais eu ce petit attrait pour le Japon, en fait. Tu vois, tu commences avec les animés et puis après, tu regardes un documentaire, tu regardes des petits trucs qui passaient à la télé sur France 5 à l'époque. Tu vois, on n'avait pas énormément autant de contenu à l'époque. Donc, tu te faisais une petite idée du Japon et je me suis dit, bon, j'ai envie de découvrir par moi-même comment c'est et je vais voir si, vraiment, le Japon, je le mets trop sur un piédestal ou si je vais être un peu déçu. Et en allant là-bas, c'était une claque culturelle, c'était un plaisir, c'était génial, tant sur le plan humain que sur plein d'autres plans. Enfin, le Japon, c'était incroyable. Mais j'avais un gros regret, c'est que je ne parlais pas japonais à ce moment-là. Ouais. Et donc, du coup, et je me dis, mon expérience aurait pu être dix fois meilleure. Et je me suis fait la promesse en revenant en France parce que c'était dur de revenir en France. T'avais appris quelques mots quand même à l'époque. Ouais, non, mais en vrai, en étant sur place, en immersion, tu fais vite des progrès, tu vois. Donc, j'étais capable de communiquer avec des gens, etc., d'avoir ma première copine et tout, tu vois. Donc, c'était assez... C'était... Ma première copine japonaise ! Non, mais japonaise. T'as pas perdu le Nord. Mais tu vois, donc ça permettait de communiquer, tu vois, vite des progrès. Mais revenir en France, ça a été un petit peu difficile, mais je me suis fait la promesse de, une fois que je finissais mes études, je reviendrai tenter ma chance au Japon. Et c'est ce que j'ai fait à la fin de mon école de commerce. Je suis venu au Japon les mains dans les poches, donc je suis venu avec un PVT. D'accord. Mon objectif, c'était pas de venir et de profiter, de voyager, machin, tout de suite. Je voulais direct ouvrir un taf et c'est ce qui s'est passé et j'ai eu la chance. En un mois, j'ai réussi à trouver le taf dans lequel je travaille toujours actuellement. Et depuis un an, je voulais y rester un an, c'est devenu deux ans, puis trois, puis quatre et maintenant, ça fait sept ans que je suis au Japon et toujours quel plaisir. Et t'as rempli tous les trucs, les visas, les autorisations, les machins ? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai trouvé mon appart, j'ai mis mon visa. Là, je vais bientôt pouvoir aller sur un permanent residency, donc un visa permanent. Donc la vie est belle, je peux pas me plaindre, tout va bien. C'est quoi, dès le début de l'émission pour ceux qui, parce que je sais que ça intéresse vraiment beaucoup de monde, etc., ça se passe comment le parcours des visas pour ceux justement qui veulent rester à plus long terme que le simple PVT, donc permis vacances-travail qui permet pendant deux ans de faire pas mal d'allers-retours dans le pays sans avoir de soucis, mais par contre, effectivement, il faut upgrade pour rester plus longtemps. C'est ça. Alors, deux choses, soit tu veux venir pour une durée moyenne, c'est-à-dire un an ou deux ans, dans ce cas-là, il y a des visas qui sont très faciles à obtenir, comme le PVT, il en a parlé, c'est visa vacances-travail. Donc t'as juste besoin d'avoir 4000 euros sur ton compte, tu viens et tu fais ce que tu veux pendant un an. Tu peux juste voyager, tu peux travailler et c'est bien parce que ça te donne un an pour trouver un travail qui te permettra de rester. Moi, je trouve que c'est un visa chance, c'est-à-dire que pendant un an, déjà, tu peux voir si ça te plaît au Japon la vie et en plus, tu peux chercher un travail justement pendant un an en étant sur place. Il y a juste une petite erreur que beaucoup de gens font quand ils utilisent ce PVT, ce visa vacances-travail, c'est qu'ils se disent je vais pouvoir profiter du Japon pendant dix mois et vas-y, les deux derniers mois, je vais charbonner pour pouvoir renouveler, pour pouvoir trouver un travail. Sauf que dans les faits, ça s'avère beaucoup plus compliqué que ça. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents. Donc moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est si vraiment votre objectif c'est de rester au Japon, faites votre recherche au plus tôt. Ouais. Attendez pas les huit dernières semaines. On connaît, ça marchait à l'école ça, mais dans la vie réelle, c'est un peu plus compliqué. Ça s'est passé comment, genre la recherche d'un travail pour quelqu'un qui venait de zéro et qui parlait que peut-être quelques mots ? Voilà, moi, il me fallait un taf dans lequel on parlait anglais principalement et j'ai eu de la chance, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées qui ont été refusées, etc. Et finalement, j'ai réussi à trouver une offre sur Craigslist. De base, c'était pour du business development et puis finalement, j'ai passé mes classes et on m'a pris dans la branche marketing et donc ça a été assez smooth. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui ont galéré à trouver un taf parce que c'est pas chose aisée quand tu parles pas la langue. Et c'est comment Hiroshima ? Parce que forcément, Hiroshima, c'est comme Nagasaki, c'est connu pour la triste histoire mais on en entend peu parler en tant que ville qui ressort. On peut t'entendre Osaka, Kyoto, peut-être même Nagoya et tout, Hiroshima, on en entend peut-être un petit peu moins parler. C'est comment la ville là-bas ? Attention, maintenant t'es devenu japonais, tu sais, t'es un brandeur du Japon, il faut dire Osaka. Il faut dire Osaka. Non, sinon t'es pas un vrai japonais, c'est désolé. C'est que le moment où tu l'as dit, je savais qu'il allait te reprendre. Je l'avais vu venir. J'aime bien l'attention que vous mettez à me reprendre correctement Osaka. Comme TF qui m'a dit, on dit Ichiban. C'était vite un commentaire, t'as dit Osaka, franchement c'est n'importe quoi, là t'auras pas de commentaire comme ça. Zaknani, ça fait plus de deux semaines que t'es au Japon et t'as dit Nagasaki. On ne dit pas Nagasaki. Nagasaki. Voilà. Allez ! Osaka, Nagasaki. Vous êtes bons, vous êtes bons. C'est comme Hiroshima du coup ? C'est l'une, si ce n'est ma ville préférée. C'est-à-dire qu'il y a une vie maintenant à Hiroshima, il y a une forte identité culinaire, une forte identité en termes de personnalité des gens parce que c'est aussi une ville qui a beaucoup d'histoires comme vous le savez tous. Il y a à côté, il y a Miyajima, donc c'est la petite île avec plein de petits bambis, etc. C'est une île très sympathique. Là où t'as le tori, tu sais la porte qui est dans l'eau, c'est une vue très connue quand on fait la promotion du Japon. En général, il y a deux photos qu'on voit tout le temps. C'est ce tori dans l'eau et c'est la pagode avec le Mont Fuji. Oui. Et les Sakura. C'est les deux vues qu'on connaît vraiment. Moi, je trouve Hiroshima, ville sous-côtée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guilherme. Non, très belle ville, il fait bon vivre, petite échelle, mais en même temps, c'est une grosse ville, c'est animé. Donc très bien et ça fait découvrir une autre vue du Japon. Tu vois, voilà, c'est ça. Vous êtes bon, vous êtes bon ! C'est assez marie basse, mais quand il y a le marée haute, c'est sympa. Putain, mais il est chaud ! Putain, il est très très bon. La vidéo, elle tue, franchement, ça donne vraiment envie d'aller voir ça. Et en plus, tu as les Bambis qui se baladent dans la nature. Et attention, les Bambis, c'est limite des gangs de Yakuza parce qu'en fait, ils arrivent, des fois, ils viennent te piquer l'argent que tu as dans la poche et tout. Ils bouffent tout. C'est comme les gangs de singes en Thaïlande ? Exactement, c'est ça. Et des fois, les gens les fuient en fait. C'est incroyable. Mais c'est marrant, c'est mignon. Ça a l'air moderne. Ouais, ça l'air de fou. Ils ont tout reconstruit, ils partaient de rien. Et très bonne ville à taille humaine, je dirais. Eh bien, écoutez, Hiroshima, les amis, ça peut donner des idées à des gens, pourquoi pas ? Je sais qu'en ville, un peu sous-côté du Japon, il y a également, je crois, Sapporo ? Sapporo ? Sous-côté, je ne suis pas sûr. T'es moins d'accord ? C'est peut-être un peu comme les tweets de Yas, c'est sur-côté. Le mec qui change de soumis, j'ai rencontré la dernière fois. Il n'est pas là, c'est pour ça. Mais effectivement, Sapporo, je ne suis pas forcément fan. C'est sympa, mais ce n'est pas assez dépaysant, je trouve. Tu vois, quand tu es en Japon, tu aimes bien voir, surtout quand tu es bandeur du Japon, tu vois, tu aimes bien voir des sanctuaires avec des tolis, des temples, etc. Ce n'est pas trop ça là-bas, justement. Après, c'est beaucoup de nature. Mais c'est surtout les touristes asiatiques qui viennent beaucoup à Sapporo parce que ça les dépaysse, justement. Après, je dirais Sapporo, je rejoins totalement la vie de Guigui. Je ne dirais pas Sapporo uniquement qu'il y a la capitale de Hokkaïdo, mais Hokkaïdo dans sa globalité. D'accord. C'est très cool, mais il faudrait bouger, il faudrait une voiture parce qu'avec juste les transports en commun, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, si tu bouges à Hokkaïdo, ça peut être très sympa, mais Sapporo, juste Sapporo, ça peut vite être rébarbatif. Je vais voir. Par contre, effectivement, tu vois, tu parles d'autres villes, justement. Là, vous avez découvert Tokyo, justement, et un petit peu Nico, mais je pense que ça vous donne envie non seulement de revenir au Japon pour Tokyo, mais également pour les autres endroits puisque vous allez découvrir énormément de choses. Le Japon, c'est un pays... avec les plages, etc. Le nord, justement, Hokkaïdo, il y a la neige, tout ça. Les montagnes, il y a tellement de choses à voir que je suis sûr que vous allez revenir très bientôt. Totalement, on a vraiment grave envie de revenir. Et si tu as trouvé qu'à Tokyo, déjà, tu avais beaucoup de diversité entre les quartiers, dis-toi que tu as la même chose mais à l'échelle des régions et des préfectures, en fait. Donc, c'est une dinguerie. Oh là là. Même pour la petite géographie, alors moi, je sais qu'il y en a pas mal qui le font, notamment même dans les viewers, dans ceux qui nous regardent et tout. Moi, de temps en temps, je me base sur Google Maps. Juste je me balade et je clique sur des endroits et je regarde des photos. Des fois, je regarde des restaurants, au hasard des rues, bref. Tu sais, je mets le petit bonhomme et touche Street View et tout comme ça. Et en le faisant l'autre jour pour le Japon, je me suis rendu compte à quel point les îles allaient jusque dans le sud. Jusqu'à, il y a une île pas très loin de Taïwan, tu vois. Et donc, je me suis dit mais attends, mais c'est une dingue. Je savais qu'il y avait quelques îles au Japon un peu au sud, mais pas à ce point, tu vois. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits comme ça, tu vois, qui ont l'air, entre guillemets, aussi paumés, mais aussi particuliers et tout. Ça a l'air incroyable, en vrai. Le Japon, c'est très étendu. Tu sais, c'est comme si ça allait peut-être de la Suède au Portugal, tu vois. Donc, en fait, tu peux trouver vraiment des climats différents. Au même moment, genre en février, il neige à fond en haut et tu peux trouver des endroits où justement, il y a un grand soleil, il y a des cerisiers, etc. Et comme tu l'as dit, le Japon, c'est plein de petites îles. En fait, là, on voit le Japon comme une seule grosse masse, mais c'est plein de petites îles un peu éclatées. Et comme tu as dit, ça peut aller jusqu'à Taïwan, mais ça peut aller juste même Tokyo. Il y a même une île à 200 kilomètres au sud de Tokyo. Ça reste la préfecture de Tokyo et c'est là-dedans qu'on retrouve une plaque d'égout Miu. Oui. Donc, tu vois, c'est ça. J'y vais le mois prochain, normalement. C'est vrai ? Ça met 24 heures de ferry pour y aller, il n'y a pas d'avion. C'est 24 heures de bateau pour y accéder. Oh là 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 ! Nous, on se plaint du vol-retour, des 12 heures, des machins. Toi, t'es un vrai Audi. 24 heures en bateau, il faut y aller. Effectivement, effectivement. C'est quoi les difficultés que vous avez pu rencontrer quand vous êtes arrivé pour vous installer les premières ? Alors, forcément, je me doute qu'il y a sans doute la langue, mais il y a aussi des trucs, je ne sais pas, administratifs, peut-être des choses d'intégration, peut-être des trucs dont on ne se doute pas. C'est quoi ? En vrai, moi, je ne vais pas m'inventer des difficultés. Ça s'est très bien passé, je n'ai eu aucun souci. J'ai eu la chance de faire un travail où je suis libre. En fait, je vis de mes vidéos, de mes photos, etc. Et donc, j'ai eu tout de suite ça quand je suis arrivé. Je suis arrivé avec un PVT aussi, donc vacances-travail, mais j'avais déjà le travail. Donc, en fait, je n'ai eu aucune difficulté. Les démarches administratives, en fait, c'est facile. Tu as dû créer une société ? J'ai créé là récemment parce que j'ai fait un livre et donc ça ramenait pas mal d'argent. Donc, j'ai créé une société pour ça. Mais avant, j'étais en freelance. Difficulté ? Je vais être honnête avec toi. Vu que je ne travaille pas pour une entreprise japonaise, en fait, j'ai tous les avantages de la vie au Japon sans les inconvénients. Et l'un des plus gros inconvénients et ce pourquoi il y a beaucoup d'étrangers qui fuient le Japon après quelques années de vie, c'est que c'est les horaires et les conditions de travail dans les entreprises japonaises. Et on ne va pas se mentir, c'est assez chaud, en fait, dans le sens où tu as énormément de règles qui sont totalement différentes de celles que tu peux trouver en France. D'accord. Le management très archaïque, les horaires de travail, tout ce qu'on appelle la culture du tatemae, donc la fameuse... Je n'ai pas envie d'utiliser le mot hypocrisie, mais la façon de se comporter pour être bien vu et... Très codifié, en fait. Plein de codes. Exactement. Et donc, tous ces trucs-là, moi, je ne les ai pas au quotidien. Donc, ça fait que je vis une vie en général qui a assez peu de stress. C'est là où les Japonais, eux, ils vont subir davantage. Donc, les seuls petits trucs un peu difficiles hors langues, je dirais que c'est tout le côté administratif ou c'est... Et encore, ça va. Mon entreprise gère pas mal de choses, mais c'est très... Voilà, comme Iggy dit, c'est très codifié. Ils ont une façon de faire et une fois que tu veux sortir de ce système-là, ils buguent. Par exemple, un exemple tout con, je vais acheter un gâteau dans une pâtisserie. Je sais que le gâteau, je vais le manger dans les cinq secondes qui suivent, tu vois. Je lui dis, non, pas de carton, pas de sac, etc. Je vais le manger. Et la nana, quand je lui dis ça, elle bug. Et je lui dis ça en japonais, parfait, tu vois. Claire, ouais. Là, elle bug. Elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle n'a jamais eu ce cas de figure-là précis, tu vois. Donc là, elle me regarde, elle regarde le gâteau, elle me regarde, elle regarde le gâteau, elle ne sait pas quoi faire. Et moi, je vois la détresse dans ses yeux. Je fais, ah mais fais comme tu as l'habitude de faire. Et là, voilà, elle me met le gâteau dans un papier et puis après dans un carton avec les glaçons pour pas que le gâteau se réchauffe et tout. Et moi, je suis là, je me retrouve avec un gros paquet de vivre au Japon. C'est pas ouf. Non mais en vrai, on a de la chance tous les deux. On a des, sur des domaines différents, des profils différents. On fait partie de ces gens qui n'ont pas eu de soucis, qui n'ont pas eu de problème justement pour nous intégrer au Japon. Et c'est aussi parce qu'on a un travail particulier dans une entreprise étrangère et moi tout seul. Ce qui fait que voilà, on n'a pas cette expérience-là. Mais il y a plein d'autres personnes, d'autres Français notamment qui sont comme nous, en fait, qui travaillent soit pour des boîtes françaises, soit étrangères et qui n'ont pas ce souci-là et pour qui ça se passe très bien. Parce qu'en dehors du travail, la vie au Japon, c'est la quiétude, c'est vraiment un plaisir. Oui, c'est ça. Et il y a certains étrangers qui n'arrivent pas à s'intégrer au Japon parce que justement, le fait d'avoir toutes ces règles au quotidien ou même le fait de ne pas, comment dire, comprendre aussi les us et coutumes de la culture japonaise font qu'ils s'enferment dans un cocon et ils ont du mal après à s'en sortir et du coup, ils regrettent un peu justement la France, etc. Je comprends. Je pense que c'est une question de profil aussi. Il y a des personnes avec qui ça ne matche pas. C'est bien pour venir en vacances mais vivre ici, ça n'irait pas parce que souvent, c'est très sanguin, les personnes très sanguines, tout ça, c'est plus difficile. Il y a les règles, il faut s'arrêter, il faut faire ça, il faut bien respecter tout ça. Ce n'est pas toujours évident. Donc, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Il y a des gens avec qui ça marche et d'autres pas. Normal, normal. Franchement, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu se caler dans quasi toutes les régions du monde mais peut-être a fortiori encore un peu plus ici. Comme c'est très codifié le Japon, c'est vrai qu'il y a plus peut-être ces problèmes-là qui peuvent venir. Est-ce que vous disiez par rapport au travail et au monde du travail, du management archaïque, des horaires, tout ça, machin ? Est-ce que ce qui explique, parce que ça, c'est la plus grande chose, c'est un truc marqué, le nombre de gens qui dorment dans les transports en commun ? Legit, pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont jamais allés au Japon, je vous jure que dans chaque rame de métro, quel que soit l'heure, matin, soir, tout ce que vous voulez, il y a deux, trois personnes qui dorment. Genre, moi, en venant à l'émission là, il y avait une mère de famille avec ses enfants à sa gauche, à un moment, je sens quelque chose sur mon épaule, sa tête comme ça sur moi, elle s'est endormie. Ça m'a marqué. Plusieurs choses, je pense, plusieurs explications. Effectivement, il y a le travail qui peut être difficile et donc on dort, on est fatigué, on dort, etc. Deuxième chose, il y a la sécurité. Si tu dors ici, en fait, tu n'as aucun souci, donc tu peux plus facilement te le laisser. C'est vrai. Et après, non, je ne sais pas, j'ai plein d'autres trucs. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que les Japonais, ils ont des horaires de travail, ils font beaucoup d'heures sup. C'est-à-dire que dans leurs contrats, généralement, les contrats de travail au Japon incluent un certain nombre d'heures supplémentaires de façon mensuelle et c'est souvent, on ne parle pas de genre une, deux, quatre, cinq heures par semaine. Non, c'est genre une vingtaine, voire parfois une trentaine d'heures supplémentaires inclus dans le mois. Tu vois, c'est un truc de zinzin. Et du coup, moi, je prends le train avant 7h du mat parce que j'ai envie d'éviter les rames bondées. Et même quand je prends le train à 6h45, le train est bondé. C'est-à-dire que je peux naviguer sur mon téléphone, je peux bouger un peu mes bras, mais genre, si je monte dans le train de 7h30, je suis collé contre les aisselles du salariémane en face de moi. Donc, c'est... Ça fait ambiance ligne 13. Ça fait ambiance ligne 13 Paris. Totalement, c'est exactement ça. J'ai la troisième aussi. Il y a une troisième raison. C'est ceux qui ne veulent pas laisser leur place. personnes âgées ou quoi que ce soit, ils font semblant de dormir. Comme ça, ils n'ont pas besoin de voir s'il y a un papi ou une mamie pour laisser la place. Ça se fait beaucoup, ça. Il y en a aussi qui font semblant. Oh, les vicieux ! Il y en a qui font semblant de dormir pour dormir sur l'épaule d'une jolie fille aussi. Bon, il y en a tant ça, mais bon, ça c'est... Attends, 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 attends ! Il se rote les mains. Mais c'est quel genre de vice ? Mais c'est quel genre de vice ? Il faut le dire, au Japon, quand tu commences à vivre ici, tu réalises qu'il y a pas mal de vice quand même. Donc, c'est assez intéressant d'observer, d'ouvrir ses yeux quand tu viens au Japon, de voir tous ces petits trucs du quotidien que... Voilà. On va en discuter, on va en discuter. Mais justement, moi, je voulais apporter un petit peu, parce qu'on a eu sur... On a discuté un petit peu justement de vos études, de quand vous êtes venus vous installer ici, tout ça, un petit peu même de vos premiers voyages là. Forcément, vu que vous êtes des créateurs de contenu, j'ai envie de reparler un petit peu de votre contenu. C'est quand que vous êtes lancé sur YouTube et qu'est-ce qui vous a aidé un petit peu à faire votre place quand vous êtes arrivé sur la plateforme ? Moi, j'ai commencé à mon premier voyage, donc il y a 11 ans, 2012, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour préparer son voyage. En tout cas, il y avait quelques sites, mais ce n'était pas beaucoup, surtout des trucs sur Akiabala, enfin les trucs principaux. Et le reste, il n'y avait pas grand-chose. En vidéo, il n'y avait presque rien. Et donc, je me suis dit, je vais en faire des vidéos. Surtout, ce qui me manquait, il y avait les documentaires télé, tu vois, par exemple, quelques-uns, ce n'était pas beaucoup non plus. Et ce qui me manquait à chaque fois, c'était le contact avec les Japonais. Parce que c'était un mec qui parlait un peu de haut et qui disait, voilà, ah oui, ça, c'est une vieille vidéo, qui disait, voilà, les Japonais sont comme ça, ils sont comme ça, mais sans jamais vraiment aller au contact des gens. Donc, j'ai voulu faire ça et aussi apporter la petite touche manga, animée que j'aimais. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, comment ça s'est fait ? Tout simplement, c'est avec le temps, moi. Au début, le Japon n'était pas tendance, pas forcément, pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas, bien loin de tout ça. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment un YouTube Japon. Tu vois, les gens ne regardaient pas trop des vidéos sur le Japon. Il y a eu ensuite le boom des mangas. En tout cas, sur YouTube, je parle. C'est-à-dire que le YouTube manga a pété ensuite vers 2014, 2015, 2016. Et YouTube Japon, je dirais, c'est 2016, 2017 et après que ça a vraiment pété. Donc, moi, ça s'est fait vraiment sur la durée. Je n'ai jamais eu vraiment de gros buzz. J'ai eu une vidéo qui a vraiment fait un gros buzz, mais ça n'a pas tant changé que ça. C'était la gueule ? C'était une vidéo où je visitais un lycée pour filles. Et juste après, j'ai fait une maternelle, pareil, ça a bien marché, mais ça ne m'a pas tant changé quoi que ce soit. C'était vraiment sur la longueur. C'est bien, c'est bien. Parce qu'en fait, quand tu sors cette période-là, forcément, moi, dans ma tête, je pense à ce qu'on avait vu pour Tev, pour Louis, etc., qui avait aussi eu un petit peu ce genre, dans cette période-là, de montée, ou en tout cas de progression quand le Japon est devenu tendance. Oui, ils ont commencé, je pense, juste avant, c'était 2014, 2015, je crois. Et c'est vraiment... J'ai vu vraiment une différence 2017, 2018, je trouve le... Et ça correspond avec le boom du tourisme aussi. Tu vois, 2013, il y avait 10 millions de touristes étrangers au Japon. 2019, il y en avait 30, plus de 30, 31 millions. Ah bon ? X3 en quelques années, tu vois. Propre. Moi, j'ai commencé les vidéos avec ma team de jeux vidéo. Je faisais partie de l'Alliance Rainbow. Donc depuis... Depuis une belle murette, depuis 2008, 2009. A Air Etoile et tout. Voilà, c'est là où on a recruté à l'époque Air Etoile. Je jouais à l'époque sur les tournois Medal of Honor de Jiraiel Cochon. C'est là aussi, j'ai eu un premier pied un peu dans le monde du jeu vidéo, où j'ai fait des rencontres sympas, Mister B-Boy, etc. Donc c'était mon premier pied dans le monde un peu de YouTube. Et puis, quand je suis arrivé du coup au Japon, je me suis dit... J'avais envie de... J'avais toujours voulu être journaliste. D'accord. Et je me suis dit j'avais envie de montrer une autre facette du Japon. Parce que comme Guigui, pour moi, je trouvais le côté humain très important et je me disais mais qui suis-je pour moi parler du Japon ? Quelle est ma légitimité ? Et je me suis dit que la meilleure façon pour moi de le faire, ce serait de le raconter au travers des Japonais. Et du coup, je me suis lancé et j'ai... Mon concept, c'était de faire des micro-trottoirs auprès des Japonais. Plein de sujets différents, variés. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des Japonais un peu dans des milieux différents et plus inaccessibles pour le, entre guillemets, le commun des mortels des Français. Par exemple, des hosts, des personnes qui travaillent dans la prostitution. Vraiment, des personnes assez atypiques, des acteurs de films pour adultes ou tout ce genre de profils un peu variés. C'était toujours très intéressant pour moi de les interviewer et de raconter leur histoire. Et donc, pour moi, c'était ma vision un petit peu de la création de contenu. C'était principalement les interviews et raconter toutes ces histoires à travers les Japonais. C'est en vrai un peu spécial quand même de commencer par les micro-trottoirs parce que ça demande, franchement, pour en avoir fait, ça demande quand même un certain courage et surtout dans une autre langue, dans un autre pays. Tu sais, ça se rapproche pas mal à la drague de rue au final. Et c'est souvent ce que croient les Japonaises. C'est quand tu vas les aborder dans la rue, elles pensent que tu es en train de les aborder pour récupérer un contact et ce genre de choses. Mais c'est vrai que les premières sessions, elles ont été longues, elles ont été longues parce que pour être capable de les approcher, ça prenait du temps. Mais une fois que tu choppes l'automatisme, ça va. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de physionomiste quand tu fais des micro-trottoirs dans la rue parce qu'il faut voir qui marche tranquillement, qui a l'air d'avoir le temps. Tu ne vas pas approcher un couple si tu vois que le gars est un peu protecteur. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et du coup, voilà, maintenant, je pense que je suis assez chaud dans le domaine et ça m'est déjà arrivé de donner un petit coup de main à Louis, par exemple, quand il devait tourner des micro-trottoirs à Tokyo, etc. C'est un exercice que j'aime bien. Tu as déjà appris des choses ? Genre, tu es ressorti du micro-trottoir et à force de questionner les Japonais sur des sujets, tu commençais à les cerner ? Bien sûr. Il y a beaucoup de non-dits, en fait. Toute la communication non-verbale, quand tu regardes dans le groupe, tu peux dégager des trucs très intéressants. Souvent, tu vas avoir une personne qui va être plus forte dans le groupe et l'autre personne va être souvent suiveuse. Elle ne va pas vouloir contredire l'idée de cette personne leader du groupe. Donc, il y a plein de trucs que tu peux décrypter au travers des interviews et même sans vraiment écouter leur réponse. Je pense qu'il a eu beaucoup de choses qui lui ont servi, comme par exemple savoir ce que les Japonais pensent de la France, ce que les Japonais pensent des Français, est-ce que les Japonais connaissent la France ? Est-ce que les Japonais pensent de la France 2 ? Est-ce que les Japonais... Ils se moquent ! Tu sais qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce que les Japonais connaissent-ils vraiment de la France ? C'est toujours ta cinquième vidéo la plus vue. Ouais, les gens, on aime quand des personnes d'un autre pays parlent de notre pays. Du coup, tu fais quelque chose sur la France, le Japon, ça marche en général. Ah oui, t'es toujours intrigué. Bien sûr. Après, je fais un épisode comme ça par an ou tous les deux ans, j'ai pas trop abusé du concept. ça va. Un par an, ça va. Ça va, on est d'accord. Dis-toi qu'il y avait pareil, une chaîne de première écoute et il y avait un Américain, il avait fait une première écoute sur un album de rap français assez connu. Tu regardais ses vidéos générales, lui, ça faisait 3000 vues sur le truc français et il y en avait fait 300 000. Tout le temps ça, tout le temps ça, ça intrigue. Et les japonais, ils sont pareils, ils adorent qu'on parle de leur pays. Donc, si tu regardes la télé japonaise, tu vas voir beaucoup d'émissions où ils vont interroger des étrangers. Ouais, vous pensez quoi du Japon ? Vous pensez quoi de la bouche japonaise ? Vous pensez quoi de ci par rapport au Japon ? Ils adorent qu'on parle d'eux, en fait. En vrai, j'ai un public japonais aussi qui regarde mes vidéos. En vrai ? En vrai. Tu le vois dans tes stats ? Alors ouais, un petit peu. Alors, c'est pas un truc de fou, mais oui, j'ai des retours aussi beaucoup. Alors, c'est souvent des japonais qui apprennent le français. D'accord. Tu vois, mais ça les intéresse beaucoup de savoir ce que pense un français, ce que découvre un français au Japon. Franchement, ça, je ne me doutais pas qu'il y avait peut-être, tu vois, des japonais, genre sur place qui regardaient les vidéos. Si t'as checké les stats, ça représentait peut-être combien de pourcents ? 3, 4, 5 ? Je ne sais plus. Après, ça dépend des vidéos. Tu vois, les vidéos sur les collèges, lycées, tout ça, sur les écoles, là, c'est un gros pourcentage. Tu vois, vraiment, il y a beaucoup de commentaires. J'en ai une qui a buzzé au Japon, tu vois, la vidéo sur la maternelle au Japon. J'ai énormément de commentaires en japonais, ça a un peu buzzé, tu vois, là-bas. Tu mettais les sous-titres ? Ouais, j'ai les sous-titres en japonais, en anglais, sur ce type de vidéos-là. Elle est trop mainstream, ce type. Il est intelligent, il est intelligent. Il y a un truc que j'ai remarqué avec toi, Ichiban, c'est que tu avais ton concept assez tôt de faire des saisons, un peu comme dans un animé, et avec une saison par voyage, par endroit, par truc. Pourquoi est-ce que tu t'es structuré comme ça ? Tu faisais même les saisons avant les animés. À l'époque, il n'y avait pas trop de saisons. Ça n'existait pas, j'ai inventé les saisons. Non, je ne sais pas pourquoi. En vrai, surtout que ça ne correspondait pas à un voyage, c'était à chaque fois plusieurs. En gros, une saison, pour moi, c'était quand je gagnais énormément en maîtrise du montage, des musiques, etc. Et quand il y avait vraiment une grosse différence, j'appelais ça une nouvelle saison. D'accord. Tu vois, donc première saison, je n'utilise que des musiques qui ne sont pas libres de droit, tout ça, en 2012, voilà. Ensuite, je ne savais pas faire de montage ni quoi que ce soit. Saison 2, j'ai appris à faire du montage. D'accord. Et j'ai Pandresse qui est avec moi, tu vois, j'ai rencontré Pandresse entre temps, donc je mets un petit générique, musique de Pandresse, tout ça. Saison 3, j'intègre d'autres trucs, des interviews, des trucs comme ça. Donc c'était à chaque fois qu'il y avait vraiment un truc qui... On voyait le format mûrir. Voilà. Et après, ensuite, j'ai arrêté. Quand j'ai trouvé justement mon format, en fait, il n'y a plus de saison. Est-ce que tu as vraiment arrêté ? Est-ce qu'on ne peut pas parler des 72 saisons du Japon ? Effectivement, puisque j'ai sorti un livre sur les saisons du Japon. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ce livre-là qui apparemment a été une belle réussite ? Voilà, ça a bien marché. 400 pages du Japon au fil des saisons. Donc j'explique moi par moi ce qui se passe en fait au Japon, ce qui est à visiter, les festivals à voir, les spécialités à déguster, les objets aussi de saison. Donc voilà, si vous préparez un voyage, par exemple, c'est utile puisque voilà, on est au mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a à faire au mois de mai ? Il y a 30 pages dessus. Donc voilà, il y a ça. Il y a le fait aussi d'expliquer pas mal de choses. Vous êtes au mois de mai, vous voyez des petites banderoles en forme de carpe, vous les voyez partout. Qu'est-ce que c'est ? C'est expliqué dans le livre, justement, les différentes fêtes, tout ça. Donc c'est préparer son voyage, voyager et apprendre des choses sur la culture. Magnifique ! Tu l'as aidé peut-être un petit peu sur le livre ? Non, moi non, rien. C'est soutien moral. Il y a une photo, tu m'as filé une photo dans le festival. Tu m'as filé une photo, donc il y a une photo de lui dans le livre. Non, c'est déjà ça. J'ai quand même mes remerciements en dernière page. Effectivement. Mais oui, effectivement, ça a très bien marché. J'ai fait 15 000 ventes, enfin le livre est parti à 15 000 exemplaires, tout seul, sans distribution. Exceptionnel ! C'est vrai que c'est beaucoup. J'ai fait un crowdfunding qui a fait presque 600 000 euros, un truc comme ça, donc c'est énorme. Ça fait beaucoup de chiffres, mais il faut aussi voir le travail qu'il y a eu derrière. Moi, j'ai pu observer ça de loin, et quand je vois par exemple que pour une photo sur une page, il allait à l'autre bout du Japon pour aller la prendre, parce qu'il tenait à cœur que ce soit ses photos dans le book, c'est beau je trouve, tu vois. Prendre l'avion et faire 1000 kilomètres pour une photo, respect. Honnêtement, je suis fier de ce que j'ai fait et je ne me suis pas foutu de la gueule des gens, c'est pour ça que je n'ai que des bons retours. C'est un beau livre. Il est encore disponible ? Oui, sur mon site. Et bientôt, je vais le mettre en distribution, justement, c'était le but. D'abord, j'écoule tout ce que je peux par moi-même, et là, je pense que j'arrive bientôt à la limite, ce qui est déjà énorme. Un best-seller en France, c'est 5000. C'est incroyable. Dans un pays à 70 millions d'habitants, je ne me doutais pas qu'un best-seller, c'était entre guillemets. Quoique, en y réfléchissant, tu sors un produit, tu en vends 5000, tu es content. Non, bien sûr. Donc voilà, ça fait la triple best-seller, c'est incroyable, c'est fou. Mais ensuite, je vais le mettre en distribution, et donc ça peut encore partir, parce que ce n'est pas un livre de youtubeur. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter sans me connaître, ça ne change absolument rien. Ceux qui me connaissent, ils m'ont retrouvé une petite patte, tu vois, bien sûr, mais ceux qui ne me connaissent pas, en fait, il n'y a pas ma tête dedans, je ne suis pas là à raconter mes histoires. C'est au contraire un livre qui peut plaire à tout le monde. C'est beau, c'est beau. Franchement, moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment passionnant, les créateurs de contenu qui mènent leur barque un petit peu plus que le simple contenu. Ceux qui se lancent dans une BD, un manga, un livre, un film, ou quelque chose comme ça, j'ai toujours trouvé ça très passionnant un petit peu. C'était un rêve peut-être ? Pas spécialement, mais c'est venu avec le Covid. Tu vois, avec le Covid, on ne pouvait plus trop voyager, et donc j'avais plus de temps, et j'ai eu un déclic un jour, j'étais à une exposition, tu vois, sur les estampes japonaises, les vieilles estampes, et donc ça parlait de la bouffe dans les estampes, et en fait, il y avait un truc sur les bouffes de saison, et là, je ne sais pas, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, mais en fait, ce qui m'a le plus changé depuis que j'habite au Japon, c'est l'appréciation des saisons. Parce qu'en fait, c'est un pays où tu ressens énormément, partout, toutes les couches, en fait, que ce soit quand tu vas au Kronbini, tu vois, tu as goûté tout à l'heure les Kit Kat, je ne sais plus ce que c'était, les trucs... Té verre et tout ça. Alors, Té verre, il y a tout le temps, mais tu vois, tu avais Choco Mint, donc menthe au chocolat, c'est seulement à une période donnée, et en fait, toutes les cinq semaines, il y a un renouvellement dans les Konbini, les boutiques de pâtisseries japonaises, c'est pareil, ça change tout le temps, tu as goûté ton truc avec la feuille, tu as bien mangé la feuille, ça, c'est seulement au mois de mai, tu vois, c'est pour une fête bien spéciale. Et c'est bien dégueu, non, si tu ne manges pas la feuille, c'est pas mal, mais... Les japonais se lassent très vite des choses, c'est pour ça que le marketing au Japon, c'est un truc de zinzin, parce que vraiment, toutes les deux semaines, ils ont besoin de nouveautés, sinon, ils se lassent et ça ne se vend plus. Que ce soit la cuisine, les festivals, il y a des festivals tout le temps, tu vois, donc en fait, le Japon vit vraiment au rythme saison, bien sûr, on pense aux sakura, les cerisiers, tu vois, et il y a plein d'autres sortes de fleurs qui sont mises à l'honneur tout le temps, tout au fil de l'année, donc je sais que c'est ce qui m'a le plus changé, c'est ce qui change le plus les personnes qui vivent au Japon. C'est quoi la période idoine pour vous, pour venir ? On entend souvent parler justement du printemps des sakura machin, apparemment, beaucoup de gens disent que l'été, il faut éviter, parce que saison des pluies, humidité, tout ça machin, in fine, est-ce que la meilleure période serait peut-être pas vers la rentrée, genre octobre, novembre, peut-être avant qu'il fasse froid ou des bays comme ça ? En vrai, personnellement, l'automne, c'est ma saison préférée, pour plusieurs raisons, parce que voilà, il y a cette fameuse mélancolie, il y a les momijigali, donc c'est les feuilles d'érable qui changent de couleur, etc. Mais en vrai, je pense pas qu'il y ait une ou deux mauvaises saisons pour venir voyager au Japon, c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est la réponse classique, mais chaque saison a son lot de trucs forts, tu vois, par exemple, il y a l'automne, il y a ce dont on vient de parler, l'hiver, tu vas voir la neige quand tu es au nord avec les onsen, le printemps, les sakuras, l'été, même s'il fait chaud, t'as pas mal de matsuri, donc des festivals chaque semaine, des feux d'articles, tu peux toujours y trouver ton compte. En fait, c'est pour ça que le livre, tu vois, il est structuré par mois, c'est-à-dire que c'est même pas juste, ok, au printemps, il y a les cerisiers, parce que si tu viens en mois de mai, il n'y a pas, tu vois, mais dire que chaque mois, même en mai, même en juin, on dit c'est la saison des pluies, il y a plein de choses à voir aussi, donc en fait, chaque mois, on peut profiter de plein de choses, il n'y a pas de mauvais mois pour voyager au Japon, après on a des préférences, tu vois, moi j'aime bien le mois de février, par exemple, février c'est sous-côté, c'est, tu vois, t'as la neige, t'as plein de festivals très féeriques, tu vois, au nord du Japon avec la neige, tout ça, et en même temps, t'as des cerisiers, tu vois, t'as des cerisiers précoces, avec la mer en fond, etc., enfin des trucs incroyables, au même moment, tu vois, ce que j'ai fait là cette année, justement, j'ai fait une vidéo sur le mois de février, un jour je suis sous la neige et le lendemain je suis avec les cerisiers. On a vu cette vidéo avec ma femme, on l'a kiffé. Vraiment, ça c'était la vidéo le Japon en mars, le Japon en février, tout ça, ça c'était la vidéo qui faisait... Ça c'est dans la continuité du livre justement, donc en fait, c'était aussi pour remercier les gens comme il y a beaucoup de gens qui ont pris le livre. Là, cette année, j'ai envie de faire plaisir et donc je fais ces vidéos-là qui sont, voilà, c'est vraiment par plaisir, ça complète en fait parfaitement le livre. Il y a quelque chose qui est assez cool sur le format dont on parlait et que tu proposes et que tu as été très... Enfin, ta chaîne s'est très vite développée grâce à tes documentaires et à ton format, même la petite découverte des différentes écoles au Japon, etc. Est-ce que tu l'as pensé parce que tu viens d'une génération où les documentaires, tu vois, ça a toujours été quelque chose d'assez prestigieux, d'assez cool ou alors est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours... genre un petit peu... enfin, qui compte pour toi, on va dire ? Pas du tout. Après, je pense que... Là maintenant, je ne considère pas que ce que je fais, c'est du documentaire, tu vois, pas du tout. Et avant, j'appelais ça documentaire, je voulais aussi peut-être mettre plus en avant mon contenu en disant ouais, moi c'est du documentaire, machin. Mais je pense que c'est simplement parce que j'ai été influencé par la télé, en fait. Le seul modèle de vidéo qu'on avait à l'époque, en 2012, c'était les documentaires télé. Il n'y avait pas de vidéo YouTube, il n'y avait pas de vlog. C'est vrai. Et Antoine de Maximi qui s'en rapprochait plus peut-être. Voilà. Mais sinon, en fait, c'était ça. Donc c'est pour ça, la voix off, tu vois, les codes du documentaire finalement en mal fait, tu vois, en format maison. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et ensuite, j'ai su trouver mon propre format, tu vois, justement, j'ai fait évoluer le truc. Ce qui fait qu'on retrouve un petit peu de ce qu'il y avait au début, mais ça a beaucoup évolué depuis. Et comment tu as réussi à avoir des écoles qui ont accepté que tu ailles filmer chez eux ? Parce que c'est quand même dingue d'avoir une école, oui, venez filmer chez nous, vous pouvez parler de nous, vous pouvez le présenter en France. Comment est-ce que, quel a été le filon ? C'est les contacts, en fait, tout simplement. En fait, les Japonais marchent beaucoup à la confiance. C'est pour ça que, justement, je regardais l'émission avec Louis-san, lui disait que c'était très compliqué avec les Japonais parce que, voilà, ils vont souvent te dire oui, oui, en fait, c'est non, tu vois, et ils ne vont jamais te recontacter, etc. Ça marche vraiment beaucoup à la confiance, avec le temps, il faut laisser le temps faire ça. Et beaucoup à l'image aussi, l'image que tu renvoies. Donc, c'est une fois que tu es dans le truc, c'est très facile. d'être intégré dedans, tu vois. Yussa, toi aussi, un petit peu ? La plupart, par exemple, des interviews intéressantes que j'ai pu choper, c'était des contacts, des amis d'amis qui t'introduisent parce que sinon, tu n'y as pas accès ou parce que sinon, aussi parce que tu es étranger, on a un peu plus de méfiance. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu es étranger, mais juste un problème de confiance. Donc, ce truc de la confiance, on le sent vraiment partout et ça s'étend même à la sphère business. Encore une fois, je reviens au monde du travail, mais ça marche à la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de deals qui se concluent en général, pas sur le lieu de travail, mais après avoir bu en verre à l'Isakaya ou dans les girls' bars, les kabakulas, etc. Parce qu'il faut chill, il faut apprendre à vraiment connaître la personne pour être capable de lui faire confiance. Donc, ça va au-delà vraiment de la sphère business. C'est vraiment, tu t'ouvras à une personne et pour qu'un Japonais s'ouvre, il faut qu'elle apprenne à te connaître avant. Je vois. Mais c'est vrai que la ressemblance qu'on a tous les deux, le point commun, c'est que tous les deux, on travaille beaucoup justement avec les préfectures, avec les villes, avec les Japonais justement. Donc en fait, et c'est assez facile, ça se fait, on n'a pas besoin d'envoyer de messages ou quoi que ce soit, c'est eux qui nous contactent directement parce que comme je disais, une fois que tu es dans le truc, c'est très difficile d'y accéder mais une fois que tu es dedans, en fait, ça va tout seul. D'accord. S'ils se font confiance à quelqu'un, si tu ne travailles pas leur confiance, en fait, ils vont te rappeler tout le temps. Et même, ils vont avoir par exemple le choix avec, je ne sais pas, quelqu'un qui fait beaucoup plus de vues, qui a beaucoup plus de machins, etc. Ils ne vont pas forcément vouloir parce qu'ils ne connaissent pas au début, tu vois, et donc ils vont préférer rester toujours avec la même personne. Et ça vous a ouvert des portes un petit peu parce que c'est assez drôle, c'est-à-dire quand même qu'il y avait des offices au Japon qui ont dû trouver sur vos chaînes, regarder un peu ce que vous faites, choper votre contact et tout, ça doit être dingue d'avoir comme une entité officielle japonaise qui vous contacte pour faire du contenu, tu vois. Bien sûr, moi j'étais en contrat avec une société pendant plusieurs années où c'était en exclusivité, c'est-à-dire que je ne travaillais que par eux et donc ils m'amenaient pas mal de boulot, un peu comme ça peut être les webédiaires, les trucs comme ça aujourd'hui, mais voilà, au Japon, tu vois, et spécialisé dans les trucs avec les villes, les préfectures, tout ça, dans le tourisme en fait. Donc j'avais ça, maintenant je suis en freelance, mais je continue de travailler avec cette boîte et je travaille avec d'autres aussi. Et il y en a pas mal en vrai, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là, surtout c'est des budgets immenses, mais effectivement, nous on a des miettes parce qu'il y a des, comme disait Louisanne d'ailleurs, très justement, qui prennent tout, en fait, qui prennent vraiment, qui se gavent, mais c'est pour te dire, moi pendant trois ans avec l'entreprise avec qui j'étais en exclusivité, exclusivité en plus, j'avais 10%, elle avait 90%, mais je le savais, tu vois, mais quand le client lâchait 3000 euros, ben moi j'avais 300%. Et c'est quel genre d'enculade ? Ils me le disaient quand même, mais moi j'ai accepté ça, j'ai accepté, ils me l'ont dit dès le début, quand j'ai signé le contrat, ils m'ont dit, alors regarde nous, on demande ça et toi t'as ça. Et tu sais, j'ai même, comme dans les films, j'ai compté les zéros, parce que c'était en yens en plus. Je me dis, attends, c'est comme ça, ils m'ont dit, oui oui, c'est ça. Mais c'est horrible ! Et tu ne te dis pas qu'ils profitent aussi un peu d'avoir un leverage assez énorme ? Bien sûr, mais moi ça m'a aussi beaucoup profité en fait, puisque déjà moi, à l'époque, je ne gagnais pas, tu vois, pendant cinq ans, et en plus, ça m'a ouvert beaucoup de portes, puisque c'est là que j'ai commencé à travailler avec plein d'entreprises, puisque forcément, s'ils touchent 90%, ils vont me recommander à tout le monde pour pouvoir, tu vois, c'est sur moi qu'ils se font beaucoup d'argent. Donc ça fait que j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai eu beaucoup de contacts. J'espère que tu touches plus que 10% maintenant. Oui, maintenant ça va. Mais ce n'est pas les trucs qu'on a en France. Je sais qu'en France, ce n'est pas les mêmes. Je ne touche jamais plus que ce que touche l'entreprise. l'entreprise a toujours plus que moi. Ah ouais ! Ou au max, c'est 50-50. Donc l'apporteur d'affaires prend plus. Oui, il prend. Bien sûr, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est dingue. C'est que moi, moi, je n'ai jamais. Je suis sur du 70-80, par exemple. Ah non, mais moi, impossible. Mais par contre, en échange, j'ai accepté ça pour en échange être très strict sur les conditions. C'est-à-dire, moi, si je fais un truc, par exemple, un voyage, une entreprise, une préfecture me contacte pour que je fasse un voyage, tout ça, je veux tout préparer par moi-même, faire tout par moi-même. Même des fois, si je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, justement, à faire, je leur dis, je veux visiter une école. Et en fait, c'est comme ça que je peux avoir des trucs. J'ai fait une croix sur les pourcentages pour avoir un maximum d'accès. Oui. Et d'avantages sur le contenu. C'était ça le plus important. Je comprends. Mais ce n'est pas toujours possible, malheureusement, de négocier avec eux. Donc, parfois, en fait, ils t'emmènent qu'ils voyagent ou ils veulent que tu fasses la promotion de telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est intéressant parce que ça montre un peu leur façon qu'ils ont de penser le marketing pour les touristes. D'accord. C'est-à-dire que parfois, ils vont t'emmener visiter telle entreprise qui fait du bois à Sapporo ou tel machin qui va faire du jeans. Mais en fait, à aucun moment, il y en a qui prennent le temps de se dire mais attends, mais un Français qui vient au Japon, il ne vient pas pour voir la confection du jean, il ne vient pas pour voir un Ikea japonais. Un Français qui vient au Japon, il veut avoir une expérience japonisante, il veut se faire un onsen, il veut se faire une spécialité culinaire, il veut se faire ce genre de choses. Il veut se faire une randonnée, il veut se faire un bon paysage. Le pire truc qu'ils font, ils aiment trop faire les cueillettes, cueillettes aux fruits. Expérience d'aller prendre des fraises ou des mandarines, des trucs comme ça. Ils aiment trop faire ça parce que les Japonais aiment bien. Sur leur temps libre, ils font ça. Et donc, c'est aussi mon travail de leur expliquer. D'éduquer un peu. C'est comme ça que moi je vends le truc, c'est-à-dire que quand je refuse, ils ne sont pas forcément contents. Ils disent mais non, on veut que tu fasses ça. Et moi je leur dis mais moi aussi, mon travail c'est de vous conseiller. Si vous voulez qu'on fasse la promotion de trucs, les Français s'en foutent, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, c'est inutile de faire ce que vous faites. En vrai, ça ne pourrait plus être sympa mais j'avoue que comme ça... C'est trop laid. Tu ne fais pas une heure de bus pour aller cueillir des fraises. Voilà. Par contre, pour un onsen, tu peux faire une heure, deux heures de bus sans problème pour un onsen en pleine nature. Ouais. En plus, tu as un onsen avec Joël ou Yass. Ça n'a pas bien. Moi, on m'avait invité une fois pour un tour et en fait, j'étais une sorte de cobaye pour tester leur circuit qu'ils avaient envie de proposer aux étrangers. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce circuit, ils te demandent... Voilà, ils veulent une heure où tu passes avec eux ou tu leur donnes vraiment des feedbacks sur chacun des points qu'ils t'ont montré et tout. Et en vrai, moi j'étais français sur le coup, j'étais honnête, je leur ai dit, il y a 80% de votre circuit qui n'est pas adapté en fait. Donc, c'est dommage parce que genre, géographiquement parlant, il y avait plein de trucs qui auraient pu être très intéressants ou ça aurait été intéressant de passer plus de temps sur certaines choses et tout. Et eux, ils ont préféré te faire passer du temps sur des trucs que tu peux trouver en France ou qu'eux estiment bien ou parce qu'ils ont un partenariat avec une entreprise en fait, il y a aussi ce genre de choses, tu vois. Il y a beaucoup d'intérêt déguisé, tu vois. C'est pas juste de la promotion touristique, c'est parce que telle entreprise a mis sur la table telle cachet pour que justement... Elle mise plus en avant dans le circuit. Voilà, c'est ça. Et au final, tu te dis, bon, il y a un peu conflit d'intérêt et si on est honnête, il n'y a aucun touriste qui vient pour faire ça. Donc, c'est pour ça. Il y a toujours un peu ces conflits d'intérêt dans le tourisme qui fait qu'au final, le marketing touristique, il peut être grave amélioré au Japon. C'est assez marrant de voir justement un petit peu ce truc de marketing, d'influence touristique et de travailler avec des préfectures et tout. Je trouve ça vraiment dingue. J'aurais quand même pensé qu'après avoir travaillé avec plusieurs préfectures, etc., comme des fois ça se fait en France, l'apporteur d'affaires, il aurait sauté. Non, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ça marche à la confiance. Ouais. En gros, je te couvre rapido parce que c'est ce que je vais expliquer un peu à ceux qui nous regardent. En gros, si vous voulez, vous avez le créateur, vous avez la préfecture, donc celle qui paye et ceux qui mettent en relation les deux et qui des fois et donc une fois que l'apporteur d'affaires a, on va dire, un petit peu mis le contact, une fois, deux fois, il se peut que la troisième ou la quatrième, l'apporteur d'affaires qui ne sert plus à grand-chose, il saute parce que du coup, la société peut se permettre de donner plus aux créateurs mais moins au total. Genre, c'est-à-dire que toi, au lieu de toucher 10%, tu vas toucher 70% mais elle, in fine, elle n'aura payé que 70% pour la même chose. J'espère que mon raisonnement était clair et je te laisse parler. Bien sûr. Donc là, c'est très intéressant, comme je t'ai dit, les japonais marchent à la confiance. Si tu fais ça, tu vas avoir une mission que tu vas faire bien mais tu ne vas plus jamais être contacté par les autres. Même les entreprises concurrentes parce qu'elles discutent beaucoup entre eux. Ok ! Ça m'est déjà arrivé aussi. Genre d'avoir « Ah, t'as accepté l'offre de telle personne ? » Je fais « Oui » et tout. En fait, ils se parlent beaucoup entre eux. Donc si tu veux douiller tout le monde, c'est toi au final qui seras douillé. Donc il faut faire gaffe là-dessus. Donc voilà, ça marche à la confiance. Donc on ne fait pas ça. J'en connais qui justement ont fait ce genre de choses et ils n'ont plus été recontactés ensuite. Donc c'est ça. Même s'il y a des entreprises qui peuvent te contacter, quand moi j'étais en exclusivité, s'ils me contactaient directement, je les renvoyais vers l'entreprise avec qui j'étais et c'est eux qui s'en occupaient. Je comprends. Je comprends. Franchement, c'était un point assez intéressant là. Et il y a même un dernier truc. C'est que, en fait, je crois que légalement, c'est un peu difficile. Comme c'est de l'argent de l'État, l'argent des préfectures, des villes, ils ne peuvent pas donner directement à quelqu'un, ils doivent passer par une agence. D'accord. Donc il y a aussi une obligation, regarde la loi. Ce qu'ils peuvent faire quand ils font directement avec nous, c'est seulement de l'échange, c'est-à-dire, ils vont payer l'hôtel, le transport, etc., défrayés, mais ils ne vont pas te payer directement. Je comprends. Je comprends. Petite question, monsieur Amine, et ça c'est grave intéressant, je trouve, c'est que, comme je t'ai dit au début d'émission, tu es l'un des rares qui passent ici et qui a maintenu une activité professionnelle à côté de sa création de contenu. Je sais que la plupart des gens, quand ils ont l'occasion de pouvoir passer full-time dans un côté, ils vont full-time dans un côté et ils ne gardent pas les deux. Alors déjà, d'une, pourquoi ? Et de deux, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien ? Est-ce que ça te permet de rester un petit peu dans le réel ? Est-ce que c'était aussi l'idée de peut-être avoir un salaire fixe, tu vois ? Est-ce que c'était aussi ton manière de rester en contact avec la société japonaise ? Bref, j'aimais un petit peu des possibilités. Je t'ai assez d'expliquer. que mon école de commerce, je l'avais payée en faisant un crédit étudiant. Tu vois, j'avais emprunté 30 000 balles à la banque et déjà, rien que ça, tu vois, ça m'a, comment dire, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve un travail, il faut que je me la donne, etc. Et puis, quand j'ai trouvé mon travail, le but était de, voilà, enfin, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que ça a été difficile au tout début pour moi de me détacher de mon travail dans le sens où, bah, je me, en vrai, je ne sais même pas, attends. parce qu'en fait, je n'ai jamais vraiment réfléchi. Ouais, mais Péper, franchement, il y a peu de gens comme ça, comme je t'ai dit, qui feraient, tu vois, un petit peu les deux de front. En général, ça commence à faire les deux de front au début, puis ensuite, le travail conventionnel jarte, alors que toi, ça fait des années que tu gardes le travail conventionnel. Parce que tu gagnes mieux. Non, 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 mais en vrai, ouais, c'est ça, mais c'est surtout, en fait, ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est que, bon, c'est pas grave, je vais l'expliquer d'une autre façon. En fait, la raison, elle est simple, c'est que, pour moi, en fait, quitter mon travail, ça aurait été quelque part, en tout cas, c'est la façon dont je le pensais au début. Bien sûr. C'est allé un peu moins, mais ça aurait été un peu, renié un peu toutes les études que j'ai pu faire, et ce genre de choses. Et c'est vrai que, j'avais, tu vois, même par rapport à ma famille, etc., tu vois, j'ai tout fait en œuvre pour faire des études et tout, et je me suis dit, j'avais un peu peur de tout plaquer pour tenter quelque chose de nouveau, en fait. Et, en fait, j'arrivais à gérer les deux en même temps. C'est-à-dire que, j'arrivais à avoir mon taf, où je travaillais du lundi au vendredi, je fais mes 40 heures par semaine, et à côté, je faisais ma création de contenu. Alors, effectivement, je dors assez peu, mais je trouve qu'on a toujours le temps de tout faire. Quand quelqu'un te dit, ah non, ouais, non, mais j'ai pas le temps de faire ci, ou j'ai pas le temps de faire ça, c'est que la personne n'a pas envie de trouver le temps de le faire. C'est-à-dire que, j'aime bien voir mes potes, j'aime bien voyager, j'aime bien me faire des cafés, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien créer du contenu, et je dois quand même travailler à côté. Et j'arrive à faire tout ça en même temps. Donc, je pense que je suis pas meilleur qu'un autre, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde, tout le monde peut le faire, il faut juste se dire, bah allez, vas-y, je vais dégager le temps pour le faire. Et c'est vrai qu'après, je dors un petit peu, je dors pas non plus de masse, je dors 4-5 heures par nuit, mais c'est quelque chose que j'arrive à gérer, voilà, ça me permet d'avoir mon salaire fixe, puis après, ça me permet aussi d'être très chill et indépendant sur le côté création de contenu, c'est-à-dire que j'ai aucune pression. C'est vrai. Genre, tu peux avoir 3 vidéos qui marchent pas trop, tu te dis pas, putain, je vais m'en manger ce mois-ci. Exactement, tu vois, tout ce qui rentre en plus, c'est du bonus, et ça me permet de... Après, vu que j'ai aussi la valeur de l'argent, tu vois, je suis pas comme Guigui, qui a toujours refusé de faire des déplacements de produits, et c'est tout à son honneur. Je sais, pour moi, j'ai ma valeur de l'argent et je me dis, même si on me propose une OP qui est pas forcément très élevée, bah, cet argent, je peux le filer à ma famille ou je peux le faire à des proches, ce genre de choses. Mets de l'argent de côté, etc. exactement. Donc, pour moi, voilà, pour ça, la création de contenu, c'est du plaisir, mais aussi, après, je crache pas sur l'argent que ça peut me permettre d'avoir. L'énorme avantage de ce qu'il fait, c'est que, en fait, ces vidéos, c'est vraiment par passion, pour le plaisir, c'est-à-dire, c'est le week-end, sur son temps libre, il n'en vit pas, et il les fait juste pour son plaisir, et ça, c'est assez rare, finalement, parce que, souvent, quand l'argent rentre en jeu, malheureusement, ou heureusement, enfin, ça dépend, c'est juste la suite logique des choses, mais tu vas ensuite le voir comme un vrai travail, ce qui est normal, mais tu vas ensuite faire les vidéos, justement, comme un travail, tu vois, pas comme une passion. Tu vas vouloir avoir une rentabilité, c'est normal, mais lui, il n'a pas ce souci-là, ce qui fait que c'est vraiment juste pour le plaisir, et c'est pour ça que j'adore ces vidéos. Merci beaucoup. C'est pour ça que, maintenant, je prends du plaisir à faire tout ce qui est, voilà, les formats un peu Instagram, c'est marrant, tu vois, t'as ton téléphone, à la volée, tu fais ton petit Reels, et ce genre de choses. Pareil, Twitch, j'ai fait, maintenant que ça réouvert, j'ai un peu moins de passion de faire du Twitch, parce qu'il y a énormément de gens dans les rues, et voilà, ça donne envie de sortir. Voilà, on va parler français, et ça donne envie de sortir. C'est ça, tu vois, donc je me force jamais à faire quelque chose, tu vois, donc je fais que les choses qui me parlent, et c'est tant mieux, parce que du coup, à côté, j'ai mon travail, et donc j'ai mon assurance, tu vois. Vous êtes assez complices tous les deux, vous vous êtes connus comment ? Très intéressant. Pas si intéressant que ça, mais à travers Jiraya. Donc Jiraya, je le connaissais, il le connaissait, il est venu au Japon, et on s'est vu en même temps. Ok. Et en fait, il y a eu une fusion tout de suite. Justement, c'est ça qui est intéressant. Au bout de quelques secondes, on avait les mêmes références, les mêmes sujets de conversation. Mais alors, tu n'imagineras jamais quel genre de référence, quel genre de... De sujet de conversation ? Ouais. Avec Jiraya ? Même pas Jiraya, juste tous les deux. On était encore notre première conversation. Aucune idée alors. Vas-y, vas-y, dis-le. Mais c'est trop laid, mais en gros, tu sais, en gros, je ne sais plus qui l'un de nous place une référence d'un acteur de film de Gaulle, tu vois. C'était lui. Et lui, il renchirait avec un autre. Des acteurs en plus, pas des actrices. Ah, mais c'est lui. Et en fait, on renchirait comme ça. Ouais, vas-y, Yann Scott, Phil Holiday, machin. Et en fait, ça s'est fait... On était là, ah, monsieur a des bonnes références. Un peu comme avec Joël, tu vois, j'ai eu ce truc-là, mais pas avec des trucs de boules, mais avec les mangas et nos goûts. Tu vois, Joël a des goûts de roi. Lui aussi a des goûts de roi, mais différents. Voilà, c'était une conversation des comptoirs des films du samedi soir. Donc, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et vraiment, des acteurs, c'était juste des acteurs. Ouais, c'est ça. Et puis après, non, on s'est capté pas mal de fois et même, ça a mis du temps avant qu'on fasse une vidéo en commun. Effectivement. En fait, on n'a pas fait, pendant deux ans, un truc comme ça, on n'a fait aucune vidéo en commun, mais on se voyait tout le temps. Et c'est juste que, bon, on n'y pensait pas. Tu vois, et si un jour, on s'est dit, vas-y, on va se faire un voyage, tout ça. Et c'est toujours comme ça, en fait. On ne calcule pas spécialement, on va faire une vidéo ensemble, machin. Ça se fait naturellement. Je vois. C'est pour ça que, parfois, il y a des gens qui reprochent, mais pourquoi tu ne fais jamais de vidéo avec telle personne ou telle autre personne, etc. Mais en fait, personnellement, la façon dont je le vois, et je pense que c'est aussi la façon dont Guigui le fait aussi, c'est, je ne fais pas de collaboration pour faire des collaborations, je fais des collabos avec mes potes, en fait. Quand j'ai une vidéo à tourner et que ça se prête d'avoir un pote avec moi, je le fais, tu vois. C'est pour ça que, avec Guigui, ça s'est fait naturellement. On n'a pas fait non plus 50 000 vidéos ensemble, mais quand on les faisait, ce n'était même pas en mode ouais, tiens, ça dirait, on fait une petite collaboration YouTube. En fait, on fait un voyage et puis pendant le voyage, on tourne quelques petits trucs ensemble, tout simplement. Et vous prévoyez une soirée genre un peu à l'avance et tout ? Genre la veille, ça nous arrive. Là, c'est les derniers voyages, c'est vraiment la veille. On se dit, vas-y, on va partir. J'ai la voiture maintenant, donc on est partis tous au nord du Japon. On est partis à 19h, 8h de voiture jusqu'au nord et puis on allait voir des trucs et voilà. Je trouve un petit distributeur automatique à 2h du matin qui vend, je ne sais pas, des crêpes. Je fais, hey Guigui, vas-y, parle, je vais faire un petit reel. Ça se fait vraiment de manière naturelle. C'est comme ça, tu vois. Pareil, je n'ai jamais voulu faire de featuring, tu vois. C'est vraiment à chaque fois quand il y a des invités dans mes vidéos, c'est des gens avec qui je voyage, des amis avec qui je voyage et puis ils apparaissent en vidéo, tu vois, mais c'est tout. Magnifique. Et peut-être l'envie de mûrir un jour un projet ensemble ? On a fait nos micails. Ouais, on a fait une émission sur Twitch. Pendant un an complet. Voilà, le confinement en fait, pendant le confinement, c'était la bonne occasion. Il y avait beaucoup de bugs comme là, tu vois, en fait, je pense que c'est vraiment nous qui portons poids. C'est terrible. C'était exactement, exactement la même situation, c'est-à-dire une heure et demie de retard parce qu'on avait des bugs techniques. Moi, je n'ai jamais de bugs techniques habituellement. Là, on n'a vraiment pas de choses. Ah, bien vu. Ouais, c'est ça. Ils sont bons, ils sont bons 13 septembre 2020, on le voit, on le voit. Et ça, c'était cool, c'était chaque semaine, le dimanche, émission sur le Japon où on aborde différents thèmes. Donc, c'était, bon là, c'est la première, c'est filmé comme un peu de la... Il y a les box derrière, box qui ne marche même pas en plus. Faut tous qu'on ait une première, comme ça. Là, c'est un peu mieux ces plans-là. Mais en gros, voilà, émission où il y avait des happening cuisine, il y avait des dossiers de la semaine, on abordait plein de choses, les actus de la semaine, tout ça, sur le Japon. Donc, c'était très sympa. On a arrêté parce que ça prenait beaucoup de temps. Et ensuite, moi, j'ai un bébé en fait qui est venu ensuite, pas longtemps après. Donc, il y avait tout ça qui a fait que on s'était dit, on fait un an. Mais peut-être qu'on va reprendre. Non, bien le nom. Il y avait quand même une petite communauté, ça va, c'était bien aimé ? Ouais, on avait du monde. La première, on a eu plus de 2000 personnes. Grave cool. Ouais, puis après, sur les fois d'après, on tournait autour de 700 000 personnes. 1000 à peu près. Mais en fait, on a mis six mois avant d'avoir une connexion qui marchait bien. C'était tout le temps le running gag, tu vois, ce qui ne marchait pas. Donc, on a perdu beaucoup de monde en fait. Voilà, on est passé de 2000 à 1000. Mais bon. Franchement, s'il y avait un truc que j'aurais aimé qu'on me prévienne avant de venir, c'est bien la connexion. C'est ça. Je n'ai jamais vu un pays avec le rapport soft power, technologie, la folie, dont on parle en début d'émission et la réalité que la connexion ici est minable. Mais c'est bien comme ça, tu profites de ton voyage. Tu n'es pas sur ton téléphone. Non, non, non. C'est vrai, c'est d'ailleurs, je trouve, le seul point où la Corée éteint le Japon. Tu vois, en Corée, c'est vrai que je pouvais stream dans le métro. Au Japon, tu veux stream dans le métro, courage. Rien que tu veux stream dans une rue où il y a plus de 100 personnes. Dans une maison où tu as la connexion. Mais après, c'est le fameux, la dualité entre Japon, entre modernité et tradition. Tu vois, on dit que le Japon est si moderne. C'est quand même l'un des rares pays où on est encore au fax. Tu vois, donc il y a toujours ces petits trucs où la modernité, elle n'est pas toujours là. Il y a encore l'importance du cash. La dernière fois, quand on était à Nico, j'ai voulu payer un chauffeur de taxi. Il n'acceptait pas parce que j'avais pas de, j'avais des pièces trop basses pour lui. Ça, c'est bizarre par contre. C'était une course de 5000. Je lui sors 4008 avec des billets et des grosses pièces. Donc de 500, 100. Et puis après, pour les douceurs manquants, je sors des 50, des 10. Et il avait la flemme. Il m'a dit, ouais, t'as Mitra et cousin vont te faire foutre. Et moi, dans le fait, je me suis dit, 5000, c'est plus ou moins 30 euros. Mec, je t'ai sorti 29. Je suis en train de te sortir l'autre euro, là. Et tu me fais chier ? Eh ben oui, il m'a fait chier. C'est rare, ça arrive. J'ai jamais eu ce que tu fais. Après, effectivement, on donne pas des pièces de 1, genre 20 pièces de 1. C'était pas des pièces de 1. C'était des pièces de 10 et de 50. Ça va, en vrai. Pour 200 yens. Non, ça, ça va. C'est rien. Ça fait 4 pièces de 50. Je pense que c'est lui qui voulait faire chier. C'est bizarre, ouais. Vraiment, ce chauffeur de taxi, pas un bon souvenir. Pas un bon souvenir. Vous avez parlé de la pandémie de Covid. Et forcément, j'en avais parlé à Louis parce que c'était quelque chose qui a vraiment particulièrement marqué au Japon dans la mesure où ça a été un pays ultra fermé à cause de ça. On en a parlé avec, du coup, les JO de Tokyo, le fait qu'il n'y avait que les ressortissants japonais ou alors les gens peut-être qu'il y avait des gros visas, des machins et tout qui pouvaient rentrer et revenir dans le pays. Ça a eu quel impact sur votre contenu ? Sur mon contenu, perso, ça fait mal. Parce que moi, mon contenu, c'était d'aller voir les gens, de les interroger sur des sujets, de voir leurs réactions, de voir leurs visages. À partir du moment aussi de respecter une distanciation sociale et que toi, tu as plus de mal d'aller vers les gens et qui sont moins réceptifs, faire des interviews, c'est devenu très compliqué. Et je l'ai vu, ça a vraiment fait du mal à la chaîne YouTube, entre guillemets. Donc, ça n'a pas été top pour moi de mon côté. Mais après, j'ai fait plus de Twitch, puis j'ai fait plus d'Instagram, etc. Donc, ce que j'ai perdu un peu sur YouTube, je l'ai gagné sur d'autres réseaux. Donc, au final, j'ai retrouvé le compte. C'est ça. Moi, c'était Voyage. Donc, forcément, même chose. Même chose, les endroits sont fermés, plus de festivals. Pareil, ces voyages avec des rencontres, là, les rencontres, c'est difficile. Donc, je n'ai pas voulu me forcer. Et donc, j'ai fait beaucoup moins de vidéos, tout simplement. Et en échange, j'ai fait Twitch avec Amine justement pendant un an avec des lives IRL. Ça s'y prêtait bien. Là, j'ai moins envie maintenant, tu vois, comme Amine, parce que le Japon, je trouvais que c'était bien de donner une fenêtre sur le Japon quand on ne pouvait pas y aller, comme ça. Maintenant qu'on peut y aller, c'est moins pertinent, je trouve. Sauf quand on est en voyage, tu vois, comme toi, par exemple, puisque là, c'est les aventures de Zaku au Japon, tu vois. Mais moi, en étant sur place, ça me donne moins envie pour le coup. Donc voilà, c'était ça. Et puis le livre, bien sûr, le livre. Ouais. Puisque, bah voilà, je me suis concentré là-dessus. J'avais du temps. J'aurais jamais eu ce temps-là s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait, finalement. Effectivement. C'est vrai qu'In Fine, ça a dégagé du temps. Vous êtes repassé en France, vite fait, ou pas du tout ? Chaque année. Moi, chaque année, je retourne voir ma famille au mois de septembre pour l'anniversaire de ma maman, toujours. L'histoire de garder un petit pied à la terre. Et puis voilà, une fois par an. Moi, je suis revenu l'été dernier pour le livre, justement, pour m'occuper de l'impression, tout ça. C'est beau, c'est beau. Et comment ça a été géré pour vous, la crise ? Parce que nous, la crise, on l'a vécu en France avec confinement 1, 2, 3. Je ne vous demande pas une analyse épidémiologique, attention. non, juste vous, de l'intérieur. D'ici, comment ça a été fait ? Je pense que ça devait être l'un des meilleurs pays où passait la pandémie parce que les seules restrictions que tu avais, c'était que les restos, pas mal d'établissements fermaient plus tôt. Ça ne fermait pas totalement, ça fermait plus tôt. Il y avait effectivement des règles sanitaires qui devaient être respectées. Mais à part ça, en vrai, tu pouvais sortir quand tu voulais, tu pouvais faire ce que tu voulais. Il n'y avait pas de risque de répression ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'un certificat. Pas de confinement, rien du tout. On était vraiment trop bien. Tu pouvais bouger d'une ville à l'autre. Oui, oui. Il y avait même un moment des réductions pour bouger dans les autres villes. On t'incitait à voyager. Limite, on te payait pour que tu ailles voyager. Tu vois, donner un peu d'argent aux provinces. Et par contre, le seul truc, ce n'était pas obligatoire, mais il y avait le masque que tout le monde portait. Et comme tout le monde le portait, tu le portais aussi, même si ce n'était pas obligatoire. Et ça a duré très longtemps. Ça a duré jusqu'au 13 mars dernier. Tu vois, c'était très long. Quand je suis rentré en France cet été, tu vois, pas de masque du tout. Ça faisait déjà un moment en France. Bien sûr. Ça m'a fait très bizarre. Quand je suis revenu, j'étais là, on peut vraiment le mettre. Ça me faisait trop bizarre. Bon, après, j'ai chopé le Covid en deux jours. En France, je ne l'ai jamais eu au Japon. Mais bon, en tout cas, ça faisait du bien. Et ensuite, revenir au Japon et remettre le masque, c'était un peu difficile à ce moment-là. Mais après, je dis souvent, si c'est juste ça, en vrai, c'est le seul truc qu'on a eu, moi, je signe maintes et maintes fois s'il faut refaire ça parce que c'est le seul truc. Juste avoir le masque mais pas de confinement, rien du tout, pas de problème. C'est vrai que ce confinement, ça nous a aussi permis de redécouvrir le Japon d'une autre façon. C'est-à-dire que 2017, 2018, 2019, c'était des périodes où le tourisme explosait au Japon. Si tu voulais aller dans des lieux très touristiques comme Tokyo, Asakusa, Shibuya ou même si on parle maintenant dans le Japon entier, genre Kyoto, des endroits ultra blindés où tu n'as pas forcément envie d'aller parce que tu vas te marcher dessus avec les autres personnes. Ça commence à en être désagréable, limite. Exactement. Et là, en fait, c'était des endroits qui étaient vides, qui étaient agréables où se balader, où tu pouvais prendre tes petites photos, tes petites vidéos tranquillement. Donc, quelque part, le malheur des uns a pu faire le bonheur. En vrai, mais c'est pareil à Paris aussi, je pense, pour certains, enfin en France en tout cas. Mais pour le coup, alors il y avait plusieurs périodes. Il y a eu une période où vraiment c'était chaud de sortir, tout était fermé, c'était triste. Mais une longue période où en fait tout avait rouvert depuis et juste, enfin sauf le Japon, mais tu vois les établissements, tout ça, sauf les festivals. Et en fait, on pouvait profiter quasiment pleinement du pays. Et notamment, on a fait nous un live 24 heures à Kyoto, un live IRL où on s'est trop fait plaisir. Il n'y avait personne, on a visité les monuments, tu vois, où maintenant c'est une masse incroyable. Et bien là, il n'y avait personne. Live IRL 24 heures, il faut y aller. On s'est relayé, on s'est relayé. C'était très très cool. On avait loué une petite maison à l'ancienne, dans le quartier traditionnel. Et on a même fait live première mondiale. Alors c'est dommage, je n'ai jamais enregistré le live, mais on était dans une maison de geisha aussi. Avec une geisha, on posait des questions, le chat posait des questions, elle répondait, etc. Oh dinguerie ! C'était trop cool. C'est con, parce qu'en plus, c'est un truc de ouf. On a perdu l'enregistrement. Elle racontait quoi ? Vraie question. Je peux me dire en rapide. En fait, je la connaissais, j'avais déjà fait une vidéo justement sur elle. Depuis, elle a arrêté d'ailleurs. C'est une apprentie geisha, donc une Maiko. Et puis, c'était plein de questions sur comment se passe sa vie, est-ce qu'elle a le droit de faire ça, 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 etc. C'est super cool. Franchement, grave cool. Et vous avez vécu, là, vous l'avez vu, l'impact de la réouverture, je suppose. Je crois que du coup, ça a réouvert depuis six mois à peu près. Et donc du coup, je suppose que revoir les rues garnies, revoir plein de trucs. Parce qu'un des trucs, en regardant moi personnellement beaucoup de contenu lié au Japon et notamment par exemple Tev, il disait que dans beaucoup de quartiers, notamment par exemple du Harajuku et des trucs à ça, ça a fait des dégâts monstres qu'il y a énormément de magasins qui ont fermé, c'est comment ? Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de magasins qui ont mis clés sous porte et même des petits cafés, des petits trucs comme ça qui, voilà, ils n'avaient plus l'argent pour pouvoir subvenir à leur loyer, etc. Là, il y a beaucoup de choses qui ont réouvert, il y a beaucoup de choses qui pop que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues mais qu'au Japon, ça va très vite. Tu marches dans une rue, tu reviens deux semaines plus tard, tu as un nouveau magasin à la place, ça va très vite. Et puis là, comme tu l'as dit, les touristes, ça explose. je vais à Shibuya, j'entends des Français partout. On est partout, les Français. Beaucoup de Français. Tous les jours, où qu'on aille, on en croise. Vraiment. Même des fois, je vais dans les quartiers les plus reculés de Tokyo me faire des petits cafés un peu cachés, il y a des Français. C'est fou, on est partout, vraiment. Toujours un plaisir. Bien sûr, parce que souvent, les Français qui voyagent au Japon sont bienveillants, ils aiment bien la culture, etc. Donc, ils sont super sympas. Non, c'est vrai que ça change du Tokyo d'il y a un an. Alors, il y a des côtés positifs dans le sens où ça rajoute un peu de vie. Tu vois, tu sors, tu es là, tu retrouves un peu l'ambiance d'antan. Et le côté négatif, bien sûr, c'est que tu fais l'accueil un peu partout. Bon, tu te marches pour prendre des photos, faire des vidéos ou faire des lives. C'est plus aussi agréable qu'avant. Mais bon, il y a toujours, voilà, la balance. Puis les amis peuvent venir, la famille, les proches, tout ça. Donc, ça change énormément de choses. Et le retour des festivals aussi, puisque c'est très important. le Japon vit au rythme des festivals. Il y en a tout le temps, toutes les semaines. Il y en a un gros la semaine prochaine encore. Il y en a vraiment partout tout le temps. Et donc, ça, c'est ce qui manquait. C'est ce qui, vraiment, quand c'est revenu, ces festivals-là, on était comme des enfants, tu vois. C'est que les festivals au Japon, ça crée du lien entre les gens. C'est l'un des trucs qui est vachement socialisant, en fait. Ça permet aux Japonais de faire des rencontres, ça permet aux Japonais de sortir, de rencontrer des gens. Et par exemple, le festival dont vous parliez en début d'émission, ça faisait quatre ans qu'il n'avait pas eu lieu. Donc là, ça a été le gros retour. C'est pour ça qu'il y a eu autant de monde et que tout le monde maintenant attend l'été parce qu'il va y avoir le retour des feux d'artifice. À Tokyo, il y en a eu un peu l'année dernière, mais pas autant qu'avant. Et là, je pense que ça va être... En vrai, je pense que c'est dans les festivals qu'on peut comprendre l'âme des Japonais, qu'on peut vraiment aller à leurs rencontres, qu'on peut avoir des vraies expériences, des vrais échanges. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire quand on vient au Japon. Même quand t'es étranger et même quand tu parles pas la langue, un festival, ça peut être une occasion parfaite pour avoir des échanges avec des Japonais. Les Japonais sont bourrés, ils transportent les trucs et tout. il y a vraiment une ambiance, une ferveur qui est trop bien. Les bons vidéos japonais. Vous avez parlé de Twitch, de vos lives IRL, etc. On est sur Twitch. C'est quoi pour vous le rapport avec votre plateforme ? Est-ce qu'elle a une place particulière dans ce que vous faites ou pas spécialement ? C'est aussi intéressant de parler à ceux qui ont commencé sur des formats froids et qui se sont peut-être mis au live un peu derrière. Comment ils abordent ça ? Moi, ça fait trois mois que je n'ai pas fait de live. Je n'en fais plus beaucoup. Là, ce n'est pas ma priorité. J'aime bien, mais j'aimais pour l'émission surtout qu'on faisait. Là, je trouvais que ça apportait vraiment du contenu qui n'existe pas et qui était intéressant. La VRL, maintenant, tout le monde en fait en plus. Ce n'est pas forcément et puis tu vas toujours faire les mêmes quartiers si tu es à Tokyo ou quoi que ce soit. Surtout, il y a la connexion qui est un peu galère donc ça m'intéresse moins sauf quand c'est des trucs spéciaux. Par exemple, le dernier live IRL que j'ai fait, il y en avait deux. Il y en a un, j'ai fait restaurant de sushi dans une chambre d'hôtel. C'était un truc un peu spécial et l'autre, c'était visite d'une école en live. Tu vois, visite d'un lycée dans une ville près du Mont-Fuji, 12 heures de live. Donc pour des formats comme ça, ça, c'est cool. Sinon, se balader juste à Tokyo, c'est moins mon truc et voilà. Mais à la maison aussi, des petits lives à la maison, j'aime bien mais j'ai moins le temps actuellement. En tout cas, c'est très bien, c'est beaucoup moins de stress. Twitch, c'est fou, c'est beaucoup moins de stress et t'allumes juste ton live et puis soit t'es dans la rue, tu te balades, soit tu parles à la caméra. Donc c'est très facile entre guillemets par rapport à une vidéo mais bon, c'est sympa aussi. C'est sympa. Mais après, j'aime pas trop les redifs. Je vois. Alors c'est un peu con, là on n'est qu'en redif, on n'est pas en live mais la redif, je trouve que ça perd l'essence du truc. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec le chat. Moi, le tweet, j'aime bien dans le sens où les gens sont très drôles. Donc tu tapes des bars en lisant les commentaires, ils partissent et ils font la vie de ton live. S'il n'y a pas les gens, c'est même pas intéressant juste de marcher, etc. J'aime bien le format tweet, j'aime bien faire les petits lives IRL. Le problème, c'est le décalage horaire, ce qui fait que 7 heures de décalage horaire et surtout quand l'hiver, le soleil commence à se coucher à 15h30, il fait nuit tôt et au même moment où tu vas commencer ton live, il fait déjà nuit donc tu vas souvent dans les mêmes quartiers qui sont animés parce que les quartiers culturels, la nuit, il n'y a personne. Il n'y en a pas 150. Il n'y en a pas 150, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai perdu un peu moins de goût à faire des lives IRL classiques où je marche juste dans la rue. Maintenant, je me suis dirigé plus sur des formats où je fais des live interviews portraits d'expatriés ou de gens où je les suis deux heures dans leur quartier où ils nous font découvrir leur Japon. Je fais ça de temps en temps et c'est assez intéressant mais je fais un peu moins de live Twitch parce que je suis en train de préparer un guide pour les Français. Ah, c'est bien ça. On est sûr de bons projets, ça c'est grave sympa. Le YouTube GameFR entre guillemets qui traite du Japon, bon déjà, il y a beaucoup de monde, il y a vous, il y a Tev que j'ai reçu, Mitsugi, Louisan et bien d'autres, Lucas, etc. Comment ça se passe entre vous ? Est-ce qu'il y a un petit esprit de groupe ? Est-ce que vous collaborez de temps en temps entre vous ? Une concurrence scène ? Comment vous voyez la chose ? Où chacun est dans son coin et ça ne parle pas trop, c'est quoi le bail ? En vrai, on peut distinguer, effectivement, comme disait Louis, il y a effectivement le groupe plus Tev, Louisan, Mitsugi, etc. Nous, nous deux, et puis nos potes, tu vois. Et c'est pas, enfin, il n'y a pas forcément d'interaction entre les deux groupes mais il n'y a pas non plus, tu vois, de véhémence ni quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y ait d'animosité du tout en fait parce que, c'est juste, enfin, comment dire ? On est intéressé par des choses différentes, on ne fait pas du tout le même type de contenu donc en fait, c'est... Je ne pense pas qu'il y ait de compétition dans le sens où, personnellement, je ne vois personne comme des compétitions, je ne vois pas le truc comme une compétition dans le sens où tout le monde fait vraiment des trucs différents. Gigi, il est plus dans le voyage, Louisan, il est plus dans la vulgarisation et dans le côté un peu fun, Tev, il est plus dans l'explication de certains féminos de société, des dégustations et des trucs comme ça, Mitsou, c'est plus raconter des anecdotes sur le Japon. Lifestyle, tout ça, donc tu vois, on est vraiment tous sur des trucs différents et au final, il y en a pour tout le monde. Chacun va trouver sa petite gamelle, manger, etc. Je pense qu'en vrai, oui, même les publics sont différents. Il y a quelques personnes, bien sûr, il y a un noyau qui vont... C'est sûr qu'il y a un commun qui regarde tout mais... Sinon, en vrai, je pense que ça touche des publics différents qui viennent chercher des choses différentes. Voilà, Gigi, pour moi, c'est un... comme je te dis, c'est même pas un collègue, c'est un pote. Il n'y aurait pas YouTube, ce serait pareil en fait. En plus, il n'habite pas très loin chez moi. Voilà, il y a une différente... Pote, ami, t'as dit pote. C'est pas pareil, un pote. C'est un peu moins quand même, non ? Ah ouais ? Ouais. Et c'est un bon gars, ce Gigi. Il tient sur les mots, c'est important. C'est mon gars sûr, Gigi. Putain. Non, je rigole. Parce qu'il m'a m'air d'avoir tout à l'heure. Mais c'était pas devant la caméra. Ah, ok, vas-y. Et en l'occurrence, justement, en étant ici, loin, et le fait que vous reveniez que de temps en temps, est-ce que vous vous sentez genre à l'écart des créateurs de contenu francophone ou vous pensez quand même que vous faites partie de la grande famille des créateurs de contenu francophone ? Ou est-ce que vous aimeriez bien peut-être repasser en France ou autre ? Ou alors non, vous vous en foutez, vous faites d'autres trucs drôles. En vrai, souvent, alors pas tout le monde, mais on a des gens qui, quand ils viennent, ils nous contactent. Tu vois, t'as fait la vidéo justement, Gurgi. Là, tu vois, on est là. Cyprien, quand il est venu, on est allé faire un resto aussi. Donc, c'est souvent quand ils viennent, ils vont nous contacter nous, ils vont contacter Teve, Louisanne, tout ça. Donc, on n'est pas si délaissés, tu vois. Il y a même beaucoup de gens qu'on a vus et il n'y a pas eu de contenu qui a été créé autour, mais on les voit, Mr. B-Boy, Ken Bogart. Et pour le coup, c'est très simple, les gens qui sont en France, qui font du contenu sur Internet, c'est fou, mais 80, 90 %, ils sont intéressés par le Japon. Ils sont trop contents d'aller au Japon. Leur premier voyage après le Covid, c'est le Japon. Sauf la Corée, quand c'était ouvert parce que le Japon était fermé, mais sinon, tout le monde vient au Japon et donc, tout le monde suit un petit peu quand même les créateurs, je pense, de contenus au Japon. Là, t'as l'impression que t'as tout le monde qui était au Japon, genre au mois de mai, c'est incroyable. Donc, en vrai, je pense que même si on n'a pas un public énorme, tu vois, on est quand même sur un noyau de gens qui s'intéressent au Japon, parmi les créateurs de contenu, beaucoup s'intéressent justement au Japon et donc vont suivre un petit peu ce qu'on fait. Donc, vont au moins connaître de loin, ils ont vu une interview, ils ont vu une vidéo sur un lycée. Ils ont vu un clash ou ils ont vu... Mais donc voilà, je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça, en vrai. Et est-ce qu'on a envie de faire partie du truc, tu vois ? Après, on n'est pas sur les mêmes niveaux, tu vois, on n'est pas des... On ne fait pas des trucs de fous. Non, bien sûr, bien sûr. En fait, si je disais ça, c'est parce que tu vois, on sent en France quand même que ce soit sur Twitch ou sur YouTube qu'il y a une communauté française avec des events qui de temps en temps la lit, tu vois. C'est vrai. Français Spine, The Event, blablabla, je ne veux pas faire la liste, mais il y en a plusieurs chaque année où à des moments, t'as ce côté, et on est les Français ou les francophones ou voilà. C'est trop stylé et on le soutient à chaque fois. Du coup, je me demandais si vous, de votre côté, vous vous sentiez quand même parti de ça ou pas ? Moi, je me sens plus en mode... Je le vis en mode viewer, tu sais. Genre, je consomme aussi... Enfin, pas trop de vidéos YouTube en ce moment, mais j'en ai regardé pas mal à un moment. Je suis vraiment en Twitter, tout ce qui se passe. J'écoute tes... Enfin, moi, je les écoute parce que tu sais, au travail, je les mets en mode podcast. tu connais. les accords libres et j'aime bien écouter les trucs, tu vois, même par exemple, je suis les arcs, ce qui se passe, genre quand tu as vu France-Espagne, c'était marrant, je vais souvent me faire des cafés avec des potes et on en parle, machin, t'as vu ci, t'as vu ça. Donc en fait, je le vis plus de l'autre côté de la barrière, on va dire, en mode spectateur. Et après, c'est comme avec les autres qui sont au Japon, tu vois, il y en a avec qui on va avoir des centres d'intérêt communs, d'autres pas forcément, donc c'est ça aussi, tu vois, il n'y a pas forcément, on ne veut pas forcément être dans le truc juste pour être dedans. C'est plus s'il y a des gens avec qui on a des atomes crochus, tu vois, où on est bien, on a des intérêts communs qu'on va vouloir faire des trucs, tu vois. Moi j'ai une question pour toi Guillaume, une question peut-être un petit peu plus personnelle. Tu nous l'as dit pour l'émission, tu as fondé une famille récemment, tu as eu un enfant, félicitations, c'est quelque chose qui est très beau. Entre toi et même Gotha qui était là, il y a deux émissions, c'est un sujet qui revient pas mal, j'aime bien. Pourquoi avoir préféré le Japon à la France pour élever ta famille ? Parce que je suis là, j'ai mon travail ici. C'est japonais. C'est japonais maintenant, c'est bon. Ça y est, c'est bon ? Ouais. Non mais j'ai ma vie ici, en vrai là maintenant, donc j'allais pas déménager parce que le bébé arrivait, tu vois, donc non, je ne me suis pas posé la question non plus de est-ce que c'est mieux de l'éduquer en France ou au Japon. Non, c'est naturel, je suis ici, donc si jamais dans quelques années je dois rentrer en France, je rentrerai en France mais ce n'est pas prévu du tout. Ce n'est pas du tout au programme ? Pas du tout, non. Pour l'instant, non. J'ai mon travail ici, tu vois, en France, c'est difficile. Si je suis en France, je ne vais pas faire des vidéos sur les régions en France. Mon travail, c'est de présenter le Japon donc il faut que je sois ici. C'est beau, Lyon, pourtant. Il y en a déjà qui font des vidéos et qui présentent des villes. C'est vrai. Avec des guests. Je n'ai rien invité. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé, franchement. Parce que là, c'est bien que tu dises que Lyon sait bien, ça me permet de regarder le score. Je crois que le vrai n'est assez assez. Il y a demain pour Clermont. Et donc du coup, est-ce que c'est facile entre guillemets de fonder une famille au Japon ? Quand je dis facile, oui, biologiquement, c'est la même chose. Mais en dehors de la réponse évidente, est-ce que du coup, est-ce que c'est facile dans le sens d'envisager la chose, de préparer l'arrivée de l'enfant, de se poser la question peut-être de la nationalité, est-ce qu'on lui apprend le français, est-ce qu'on lui apprend le japonais ? Comment est-ce que t'as abordé ces questions ? Alors là, le bébé, il a un an et trois mois. Et en gros, oui, c'est simple, juste ça coûte plus d'argent qu'en France. Parce que c'est pas autant remboursé. Donc en général, l'accouchement, tu payes à peu près 1000 euros. Tu vois, 1000 euros que tu payes de ta poche. C'est remboursé un peu, mais ça fait 1000 euros de ta poche. Ensuite, moi, j'ai pris la décision de lui parler tout le temps en français. D'accord. Ma copine, elle parle aussi français. Grâce à moi, en fait, elle parlait pas du tout et moi, en lui parlant constamment en français, maintenant, elle a un très bon niveau. Ah, c'est beau. Donc j'espère faire pareil avec le petit. Quand on est à trois, on parle en français. Ta femme. J'ai l'habitude, effectivement. Récemment mariée. Voilà. Mais donc en fait, le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc... Vous lui parliez à trois. Voilà, on lui parle à trois en français et ensuite, elle, elle lui parle en japonais quand elle est tout seule avec lui, mais il va forcément apprendre le japonais à l'école. Ça va être naturel, ça va être sa première langue, c'est sûr. Donc il faut donner le maximum à la maison. Donc c'est ce que j'essaie de faire. École japonaise ? Peut-être, je réfléchis à faire peut-être les toutes premières classes au lycée français, peut-être, parce que c'est le moment important où justement, il va pouvoir bien l'apprendre. C'est une éponge à ce stage-là. C'est vrai. Donc il va facilement apprendre. Et après, c'est plus simple parce qu'en même temps, quand il vit au Japon, il va apprendre le japonais de manière naturelle et donc peut-être faire comme ça. Parce que souvent, ce qui se fait, c'est l'inverse. Il y a plein de franco-japonais qui sont à l'école japonaise au début et ensuite, ils vont au lycée français, mais ils galèrent et ils parlent tout le temps en japonais entre eux et ils apprennent pas trop le français. Tu vois, j'avais un retour d'une institutrice qui me disait ça et moi, j'aimerais bien peut-être faire l'inverse. D'accord. Je réponds juste sur ce qu'il dit, sur le fait que ça coûte plus cher au Japon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on ne se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir en France sur certains points qui sont soit remboursés, soit qui sont gratuits, soit d'avoir plus de vacances, etc. Et tu t'en rends compte seulement quand tu quittes le pays, tu vois. Et là, je me dis, putain, on n'était pas si mal là-bas. On n'était pas si mal. Je comprends. Je comprends. C'est vrai que comme d'hab, aller voir un autre modèle, une autre société, une autre façon de fonctionner, ça permet aussi de te remettre un peu plus en avant les choses qui étaient devenues habituelles, entre guillemets. Oui, voilà exactement prix pour acquis. Après, au Japon, quand même, les impôts, c'est mieux qu'en France. Il faut le dire, en freelance, c'est 10% que c'est mieux que Chypre. Ça, je ne sais pas. Non, c'est Malte. Ah, c'est Malte. Monsieur n'est pas à la page. C'est Malte, monsieur. Mais donc ouais, c'est mieux pour le coup à ce niveau-là. Mais après, tu as plein de choses à payer que tu n'as pas à payer en France. Est-ce que pour toi, présenter le Japon, ça a une fin ? Entre guillemets. Est-ce qu'il y a un moment où tu considères que ça y est, j'ai fait tout le pays ou en tout cas, toutes les régions, toutes les villes, j'en ai parlé dans tous les sens. Donc maintenant, il faut que je change, peut-être parler d'autres pays d'Asie, peut-être changer complètement mon format, trouver autre chose ou pas. Parce que par exemple, Louis, lui disait qu'à la base, il pensait que le plafond n'était pas si haut. Puis en force d'évoluer, il s'est rendu compte que le plafond est bien plus haut que ce qu'il pensait et qu'en réalité, le Japon, ou en tout cas une région, tu peux la moduler et y aller tellement loin quand tu réfléchis un petit peu qu'il finit, il n'y a pas forcément de fin en soi. Est-ce que vous, vous pensez que c'est peut-être le cas dans votre cas ? J'ai pensé ça un moment et j'avais même fait une vidéo pour annoncer la fin de ma chaîne il y a quelques années en annonçant un an à l'avance parce qu'en fait, j'avais prévu de terminer de présenter toutes les préfectures en vidéo justement. Entre temps, il y a eu le Covid, ce qui fait que je n'ai pas pu puisqu'on ne pouvait plus trop voyager et j'ai revu ensuite mon jugement. C'est-à-dire que voilà, moi je pensais que j'étais à mon max et que j'allais bientôt terminer et je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Je ne vais pas présenter 15 000 fois le même truc. Et au final, tu vois, j'ai fait le livre, ça m'a fait évoluer dans ma manière de penser et par exemple, cette année, je fais une vidéo par mois qui présente le Japon au fil des saisons. C'est un autre... Une autre manière de faire. Voilà, un autre angle, un autre prisme justement ce qui fait que ça change totalement. Tu vois ? Donc en fait, il y a toujours des manières différentes d'aborder la chose. Donc je vais présenter des endroits que je n'ai jamais visités, d'autres que j'ai déjà visités, mais à une autre saison par exemple. Tu vois ? Donc il y a toujours des choses à faire. Il y a des interviews aussi. Enfin voilà, je trouve que même là, ce format que je fais actuellement, c'est un peu la quintessence de ce que je faisais avant. Je comprends. Je pense que le fond du sujet a été plutôt bien poncé, que ce soit sur les sujets de société, que ce soit sur les régions, etc. Et là où il n'y a entre guillemets pas de limite, je pense que c'est sur la forme. Tu vois ? Quand tu regardes après, les vidéos qui se font toujours, c'est souvent, c'est le même fond, mais c'est la forme qui peut varier un petit peu. La présentation, etc. Donc je pense que tant qu'il y aura des personnes qui auront un peu d'esprit créatif et qui feront part de... Enfin, qui mettront... Qui utiliseront leur créativité pour amener les sujets d'une façon différente, il y aura toujours du contenu à faire. Donc voilà. La preuve, c'est qu'il y a plein, comme tu l'as dit, plein de créateurs sur le Japon. On ne fait jamais la même chose. On est tous totalement différents. Il y en a plus orientés bouffe, plus culture, plus histoire, plus voyage. C'est vrai qu'au final, l'angle... Enfin, le truc est quand même pris sur pas mal d'angles différents. Mais effectivement, ça soulève une question. Il y a 10 ans, il n'y avait quasiment pas de vidéos sur le Japon, justement. Aujourd'hui, il y en a énormément, peut-être même un peu trop. C'est-à-dire qu'avant même de venir au Japon, on connaît déjà, limite, les ruelles par cœur. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On sait ce que pensent les Japonais. On sait blablabla. On sait tout, en fait. Ça peut un peu gâcher la magie du voyage. C'est vrai. Ils savent déjà, en fait, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont voir, les photos qu'ils vont prendre, exactement à quel spot pour avoir la plus belle photo. Ils le savent avant même de poser un pied au Japon, en fait. Ça perd un peu de sa magie. C'est pour ça qu'après, on dit souvent, aussi, l'une des façons d'avoir une expérience unique, c'est le côté humain. C'est le côté humain. Et pour avoir le côté humain, voilà, il faut comprendre les us et les coutumes du pays. Essayer de parler un minimum la langue, parce que vraiment, ça, ça te change une expérience quand tu voyages dans le pays. Ça t'ouvre des portes, mais quand même, t'as pas aidé, parce que les Japonais, au final, quand ils voient que t'es étranger, que tu parles un peu la langue, tu fais l'effort d'aller vers eux et tout, ils sont, c'est des crèmes. C'est les princes de l'hospitalité. Les rois, que dis-je, tu vois. Donc, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des informations, mais il ne faut pas trop se spoiler non plus. Un exemple très concret, l'Inca, qui était au Japon la semaine. Je l'ai vu, donc on a fait un petit voyage ensemble près du Mont Fuji, tout ça. Et après, il est allé à un endroit que je lui ai recommandé, qui est Kusatsu. C'est un village à onsen, qui est superbe. Et il y a un énorme onsen, en pleine nature, comme dans les animés. Vraiment, un truc incroyable. C'est un des plus beaux au Japon, tu vois. Et en fait, il est allé là-bas. Et donc, il savait, je lui avais recommandé qu'il faut aller là, etc. Mais il n'a pas cherché plus. Et il a loupé. Il était à un hôtel un peu éloigné, etc. Et en fait, il n'a pas vu grand-chose. Kusatsu, il a bien aimé par contre. Il a bien aimé. Mais les trucs les plus incroyables, il ne les a pas faits. Et quand il est revenu, je l'ai vu le soir même, ensuite, quand il est rentré. Je lui ai dit, alors, tu as fait le onsen, machin ? Il va dire, ben non, je ne savais pas qu'il y avait ça et tout. Donc, se renseigner, regarder des vidéos, ça permet d'avoir accès à des choses qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Mais il faut une limite, il ne faut pas non plus tout regarder, sinon on se spoil le voyage. C'est vrai que ça, j'ai vu des articles anglophones dessus, mais genre l'influence d'Instagram et des vidéos YouTube, etc., sur le tourisme, sur certains spots, sur certains lieux, sur certaines villes, sur certaines régions. C'est vrai que c'est quelque chose qui a forcément du bon côté, mais qui a aussi un côté un peu des fois néfaste. J'ai fait mon mémoire là-dessus d'ailleurs à l'époque. Quand j'étais un master, je travaillais pour le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Donc, la région Île-de-France. Je faisais, tu sais, j'étais comité manager, page Facebook, tout ça. Et j'avais mon mémoire en même temps à l'école. C'était sur ça, sur la manière dont les réseaux sociaux influencent notre manière de voyager. Et t'es arrivé à quelle conclusion ? C'était déjà il y a 2016, un truc comme ça. 2015. Donc, c'était déjà il y a un moment. Et bien sûr, il y a plusieurs niveaux qui influencent. Tu vois, il y a le niveau des influenceurs, machin, ok. Mais aussi, même le niveau, tu sais, des amis qui partagent tout simplement leurs aventures sur leur page Instagram. Ça marche aussi énormément. Donc, il y a à la fois du bon parce que, comme je le disais, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a à la fois du bon dans le sens où ça te permet de préparer ton voyage, mais en même temps, ça peut être un peu trop, justement, et tu retrouves les mêmes personnes aux mêmes endroits tout le temps. Je trouve que les gens, ils préparent un peu moins leur voyage grâce à YouTube, mais maintenant, surtout avec tout ce qui est format vertical. TikTok, Instagram, c'est, je trouve, une nouvelle façon pour les autres de préparer leur voyage. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Moi, je crée du contenu vertical sur Instagram, TikTok tous les jours, parce que, voilà, mais je ne trouve pas que ce soit la meilleure forme pour préparer un voyage et pourtant, tu as des gens qui sont là en mode, putain, je t'ai découvert comme ça et tout. Moi, j'ai déjà pris des recommandations grâce à ça. Moi, je trouve. En vrai, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que, à part pour les restos, le reste, les destinations, je pense que ça ne marche pas, TikTok. Les gens qui regardent TikTok, ils sont comme ça, ils regardent un truc, tu vois, ils ne vont pas se dire je veux aller là. ils regardent plein de trucs comme ça et il y a plein de trucs qui défilent. Il doit bien y en avoir qui sont allés jusqu'à... Un petit pourcentage, certes. C'est pour ça, la grande majorité, je pense, que tu regardes juste un truc comme ça et c'est tout, tu vois. Si tu veux préparer ton voyage, tu vas utiliser, maintenant, Google Maps, les sites aussi, tu vois. YouTube, peut-être même pas tant que ça, en vrai, parce que YouTube, un petit peu, mais tu ne vas pas te taper une vidéo de 30 minutes pour voir un endroit, tu vas plus chercher, tu vois, sur Google, Google Maps, ce que tu dis, c'est totalement vrai mais à ma petite échelle, j'ai senti quand même quand j'ai fait des vlogs quelques influences. Typiquement, quand j'étais allé à Prague, genre pour te dire, à part l'arc Japon, les vlogs sur ma chaîne, ça n'a jamais trop fonctionné. C'est toujours le petit contenu qui est regardé par peut-être... Non, ça fait 30, 40, 50 000 vues, c'est moins que d'habitude, tu vois. Et quand j'ai fait mon vlog à Prague, il avait fait quoi ? 35, 40 000 vues, peut-être un truc à ça. Et dedans, je conseille un restaurant en particulier. Il s'appelle le restaurant Stoletti, je vous le conseille, si vous allez un jour à Prague, c'est vraiment de la folie. C'est une sorte de semi-gastro qui démonte, tu vois. Et donc, dans la vidéo, je l'ai bien mis en avant. J'ai dit, oui, ce restaurant, vraiment, les gars, c'est de la frappe. Franchement, encore à l'heure actuelle, quasi 8 mois après, je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que je reçois un message d'un gars qui est en direct de là-bas et qui m'envoie, tiens, regarde, j'y suis allé. Et je pense qu'au total, facile, peut-être 150, 200 personnes qui m'ont envoyé des stories dans un restaurant d'Europe centrale à plusieurs centaines de kilomètres de la France juste parce que je leur ai fait les recos dans un vlog qui n'a pas marché de ouf, qui a fait genre 35 000 vues, ce qui n'est pas monstrueux. Imagine ça à l'échelle d'une vidéo YouTube qui en a fait 200, 300 000 parce que c'est vrai ce que tu dis mais il faut aussi se dire qu'un petit pourcentage d'un grand nombre, ça fait quand même pas mal de monde. Si sur une vidéo à 500 000 vues, il n'y a que 1% des gens qui font la chose, ça fait quand même 5 000. 5 000, c'est quand même pas mal. En fait, moi je pense que les vidéos donnent envie. Oui. Tu vois, donc tu vas dire ça fait rêver, j'ai envie d'aller là et ensuite tu vas chercher de manière plus précise sur Google Maps ou sur Google simplement sur les sites. C'est vrai. La vidéo c'est plus pour donner envie de manière générale. Sauf effectivement si tu mets un truc très en avant comme un resto. Le resto c'est ce qui marche le plus en plus. Là peut-être aussi ça peut bien marcher mais sinon de manière générale pour les destinations je pense que c'est plus donner envie et après tu vas t'aider avec Google. De toute façon, souvent les vidéos Instagram ou TikTok c'est pas trop tant le voyage même c'est surtout des... Restos. Ouais, c'est soit resto, voilà, desserts sinon c'est des anecdotes sur le Japon quoi au final. Top. Alors on va finir gentiment avec des petites questions comme ça droppées à la cool et vous me répondez ce que vous voulez. C'est toujours le moment un peu plus sympa de l'émission que j'aime bien. Forcément, on est en fin d'émission donc là il y a pas mal de gens qui ont envie de savoir des choses. Donc du coup, pour commencer, quel est votre quartier préféré de Tokyo et pourquoi ? Bon, c'est classique. On commence gentil. Plusieurs, mais je vais dire Sugamo puisque je t'ai emmené là-bas. C'est pas forcément mon préféré mais c'est un de mes préférés. C'est le quartier des papys et mamies. Très sous-coté justement puisque ça donne pas forcément envie quand on dit papy et mamie. Et pourtant, est-ce que ça t'a plu ? J'ai kiffé. Parce qu'ils sont adorables, parce qu'on vit une vraie expérience en plein cœur de la capitale. Mais pour ça, il faut quand même connaître un minimum si tu viens et que tu vas pas forcément au contact des gens, tu rentres pas dans les boutiques, c'est juste une rue commerçante. C'est vrai. Moi, je dirais Higashinakano. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un coin pas forcément touristique, même pas du tout. Mais le printemps, quand le printemps arrive avec les cerisiers, c'est un endroit magnifique le long de la rivière. Il y a des petits cafés cachés qui sont très sympas. Une petite rue avec des bons petits restos. C'est un bon petit quartier où il fait bon vivre et c'est justement parce que c'est pas touristique que je prends autant de plaisir à y être. Et donc, du coup, si je devais mettre ça à l'échelle du Japon, Hiroshima peut-être ? Hiroshima, bien sûr. C'est Inmae Kokoro, à mon cœur, direct. Hiroshima. Moi, ça dépend des saisons. Tu sais, moi, je vis au fil des saisons. Donc, ça dépend, mais je donnerais Kusatsu que j'ai indiqué tout à l'heure. Village à onsen à 3h de Tokyo qui est incroyable. Donc, ça, c'est la recommandation dans le sens où si quelqu'un y va, il ne va jamais être déçu. OK. Tu vois, donc c'est facile à donner comme recommandation. Magnifique. La phrase, si quelqu'un y va, il ne va jamais être déçu. C'est ouf. Donc là, c'est hype, c'est hype de fou. Moi, j'ai envie d'y retourner. C'est beau. Des futurs projets ? Là... T'as sorti un livre, t'as un enfant, t'as un truc. Est-ce que t'as... Ce projet de vidéo au fil des mois qui continue, tu vois, donc chaque mois une vidéo. Et après, peut-être un deuxième livre. Je n'avais pas cette idée-là parce que je me disais j'ai tout mis dans le premier. Mais en fait, on avait huit heures de voiture jusqu'au nord du Japon en pleine nuit. Ça fait des discussions. Voilà. Et en fait, j'ai eu à nouveau le petit truc qui s'est illuminé dans ma tête et je me suis dit OK, en fait, ça, c'est bien aussi. Très bien. Et moi, je suis en train de travailler sur un petit guide. Un guide japonais sur 20. Japonais sur 20, c'est le grade que je donne à un truc à bouffer qui est original, qui est bon, etc. Et vu que moi, ma vie tourne autour de la bouffe, j'aime bien me faire des petits cafés, j'ai fait des petits restos et tout. Et à chaque fois, je partage ça en story et les gens sont tout le temps là. Mais c'est quoi l'adresse ? Fais partager. T'as pas un petit recueil de tout ça ? Je me suis dit Let's go, on va faire ça. Là, je suis en train de me faire un max adresse. Je vais essayer de proposer genre 200, 250 adresses sucré-salé avec les quartiers de Tokyo, regrouper tout ça. Bam ! Et pouvoir proposer ça aux gens. Pareil, ça aussi dans la voiture. Dans la voiture. Ce brainstorming dans la voiture, là. Faites des voyages en voiture. Faites des voyages en voiture, il y a de grandes choses. Pas avec vos potes, avec vos amis. Allez ! Et forcément, dernière question que j'aime beaucoup poser également. Est-ce que vous auriez des recommandations pour ceux qui nous écoutent ? Que ce soit peut-être une musique, un film, une série, un livre, un youtubeur, un créateur contenu, vous avez bien quelque chose qui sorte, une ref. Pour ceux qui aimeraient découvrir des nouvelles choses. Alors, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai terminé une série, je ne regarde jamais de série, même les séries américaines, tout ça. J'ai vu un drama japonais qui s'appelle Makanaï. Et donc, c'est sur la vie des Maiko, justement, les apprentis geisha. Ça m'a encore plus parlé parce que j'ai fait une vidéo là-bas où j'ai fait un peu, justement, j'avais le privilège d'être à l'intérieur et de suivre pendant une journée une apprentie geisha. Et donc, c'est très très sympa. C'est neuf épisodes sur Netflix. C'est vraiment superbe. Et je me parlais une autre recommandation sur un créateur de contenu, là, pour le coup. lejapon.fr, un site, voilà, qui est là depuis très longtemps, comme son nom de domaine l'indique. Il est aussi sur Twitch, lejapon.fr, et voilà, sur tous les réseaux. Il m'a aidé à faire mon livre, en fait, mon livre, je l'ai fait avec trois personnes. Tous les textes, les photos, tout ça, c'est moi. Lui, il a fait la maquette. Et après, il y a Jiguito qui a fait, en fait, les illustrations. Donc, il a fait beaucoup d'illustrations pour le chef otaku, Lucas TV, etc. Il a fait son manga aussi. Donc, à trois, on a fait ce livre de 400 pages. Génial. Pour ceux qui aiment bien le Japon et qui aiment bien l'univers un peu à la GTO, etc., un film classique, Cross Zero. J'aime beaucoup. C'est une masterclass. Et du coup, il y a les Cross Zero et il y a High and Low. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une sorte de suite un peu dérivée. Et dans le même esprit, un film qui peut vous apprendre pas mal de choses sur le monde de la nuit japonais, puisque c'est un truc qui me parle beaucoup. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus. C'est Shinjuku Swan. Voilà. C'est sur Netflix. Il y a le 1 et le 2. Ça vous donne, voilà, une petite idée de comment ça se passe dans les bas-fonds de Shinjuku après 22h. Shinjuku Swan ? Ouais. Le nom est dingue. Très beau film à voir. Franchement, le nom est dingue. Je te recommande. Et in fine, pour relancer ce débat sans piternelle. Le Japon est en la Corée. Je suis mentaliste. Salut. Ce débat qui a fait... Mais en plus, le lendemain... En fait, tout le monde a fait des vidéos une semaine après. Le lendemain de son live à Pape, il est venu sur notre live à nous. Il s'est expliqué et il s'est excusé. Ah ouais ? Il a dit, je suis désolé les gars, en fait... Ah ouais ? Après, comme tout le monde l'a relancé... Il s'appelle Papsi ou Papsan ? Il s'appelle Papsan. C'est un gros bordeur du Japon. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'appelle Papsan. Il fut du... Je force un peu quand je dis s'est excusé, mais en gros, il a relativisé, il a dit non mais j'avoue, j'ai un peu forcé. Mais après, comme les autres l'ont attaqué, une semaine après, il a renchéri derrière. Classique. Mais il disait effectivement que d'un point de vue touristique, le Japon, il y a tellement plus de choses à voir. C'est incroyable. Après, on s'en fout, on n'est pas là. Profitons de ces deux montres. Bien sûr ! La Corée, c'est très cool aussi. Mais personnellement, en tout cas, la bouffe, il n'y a clairement pas débat. Mais Zach, et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce que le Japon est en la Corée ou pas ? Apparemment, c'est où le Tokyo ? J'ai vu un tweet. J'ai vu des trucs passer, moi. Pour avoir fait les deux villes, franchement, alors bien sûr, Tokyo est bien plus grand, donc il y a des choses à prendre en compte, mais de mon expérience perso, le Japon est en totalement la Corée. Mais en Corée, tu étais là avec IAS ou pas ? Malheureusement, ouais. Ah, du coup, ça gâche un peu l'export. La première fois, j'ai été avec IAS, la deuxième fois avec ma femme. J'ai fait deux fois la Corée, et là, c'est la première fois le Japon, et franchement, il n'y a pas mal. Mais la Corée, c'est super, franchement. En plus, j'ai eu la chance même de faire un peu Nico, même si c'était que 24 heures, je suis quand même sorti un peu de Tokyo, et franchement, la folie. Et un autre truc sur lequel tu as parlé, désolé, je t'ai coupé, c'est la chaleur des Japonais. Alors, je sais que ça, c'est vraiment très perso, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai ressenti les Coréens cent fois plus froid, moins accueillants, moins sympas, moins enclin à venir vers toi. Alors que les Japonais, s'ils voient que tu essaies de mettre deux, trois mots, de parler un peu, d'avoir même un sourire, ou tu vois un truc, ils viennent vers toi, ils discutent, c'est la folie. C'est comme l'anecdote que racontait Alex, où le soir, très tard, il n'y avait plus de téléphone, et qu'il y a une nana qui l'a aidée, qui l'a escortée pendant 40 minutes, tard le soir. C'est incroyable. En vrai, les Coréens sont gentils aussi, enfin tu vois, vraiment, la Corée c'est super aussi, donc tu ne veux pas, tu vois, rentrer dans ce débat-là non plus, c'est super la Corée. Allez tous en Corée, ne venez pas au Japon. Allez à Hongdae Léal. Allez tous, non vraiment, c'est trop bon, Hongdae Léal, c'est génial. En plus, c'est des mecs bourrés partout, devant les congénés. Et c'est moins cher, ça coûte beaucoup moins cher qu'au Japon, au Japon ça coûte cher quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça se marche moins dessus, il y a des trucs sympas. On est picolé dans les rues de Hongdae. Hongdae Léal. En plus, dans les clubs, il y a des clubs où il n'y a que des Français, c'est trop bien. Ça permet d'avoir un pied à terre, tu vois, par la France et tout. Allez en Corée. On parle des Français partout, c'est génial. Allez-y. Les amis, ça vient conclure cette belle émission. Merci, messieurs, content qu'on ait pu la faire, malgré les soucis. Je ne me serais voulu qu'on ne la fasse pas. C'était un plaisir. J'ai eu peur, je me suis dit, alors, ce n'était pas de ta faute en plus, mais je me suis dit, attends, il a fait interview de Nasri, Benzema, tout ça, et c'est nous, genre, on ne va pas pouvoir faire, on n'est pas dispo, macha, c'est que c'est galère. Pour ceux qui sont en fin de vidéo, je vous explique. Premier bug, leçon. Ensuite, on relance. Deuxième bug, la co. En fait, c'est un bug très bizarre que je n'ai jamais vu sur Twitch, où en fait, ça cut pendant une seconde et ça relance très vite. Sauf que du coup, ça bug pour tout le monde, notamment ceux sur téléphone, mais pas sur PC, ce qui est bizarre. Et pour ceux qui reviennent sur le live, dès que tu es au bout d'une seconde, il y a une pub. Traduction irregardable. Mais même avant ça, tu vois, les jours, on avait du mal à se caler. Les jours et tout ça, et en plus, à la fin, j'ai failli être achevé, on l'a fait en off, donc là, c'est-à-dire qu'on est en train d'enregistrer et au bout de 20 minutes, il y a X qui me dit stop, nouveau problème, il n'y a plus d'espace dans le PC. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais un don d'un d'un. Allez, nique sa mère, on ne l'a fait pas. Et en plus, il y a Lyon qui perd. Et en plus, il y a Lyon qui perd. Imaginez-vous, imaginez-vous. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette émission et au global, cet arc Japon. Zachary, c'est terminé pour cet arc. qu'on se retrouve la semaine prochaine pour des épisodes classiques et ça, ça fait très plaisir. Mardi en direct avec, en direct, je suis un menteur, mais mardi avec monsieur Saladin Parnas. Voilà, on va dans le sport et le MMA. Il reste à peu près un mois de saison, je terminerai vers le 20-21 juin et peut-être un nouvel arc à l'étranger l'an prochain. En tout cas, c'est encore des discussions et ça pourrait faire des choses très cool. Merci à Guigui, merci à Amine d'avoir accepté de venir, c'était un vrai plaisir de vous recevoir et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao !